c'est bien ou c'est pas bien c'est à dire qu'on vous parle aussi de ce qu'on aime bien comme EOS par exemple on vous dit pourquoi et donc on va aussi dire ce qu'on aime moins bien ou pas du tout et on va dire pourquoi en fait quand on attaque un projet faut pas juste dire c'est nul il faut toujours détailler pourquoi c'est nul on dit c'est de la merde non c'est pas de la merde mais c'est juste que c'est mal construit bref sur ce on va commencer alors je vais commencer donc rapidement par la nouvelle de Parity alors Parity c'est ceux qui avaient perdu l'argent avec du multisig Parity alors on a donc la nouvelle version du client Parity qui est la 1.11 qui vient de sortir en bêta qui est donc un client Parity qui est donc un client Parity qui est donc un client Parity Ethereum qui vous permet de vous connaître sur la blockchain Ethereum et on a donc plusieurs fonctionnalités, 4 grosses fonctionnalités intéressantes sur cette nouvelle version et la première c'est tout simplement la possibilité d'avoir des transactions privées sur la blockchain Ethereum donc la vraie blockchain donc on est sur des transactions privées de smart contrats c'est-à-dire que le code du smart contrats est toujours disponible au public mais le state donc c'est-à-dire l'état du smart contrats et ce que tu envoies au smart contrats peuvent être cachés en utilisant du zero knowledge proof donc on commence à avoir le début des transactions anonymes sur Ethereum alors ça veut dire on est vraiment au début début dans le sens où pour le moment on passe vraiment par des smart contrats pour ce genre de système c'est pas, on n'a pas encore un système on rend l'Ether vraiment anonyme c'est pas l'objectif des développeurs à l'heure actuelle c'est juste de pouvoir faire en sorte qu'on puisse avoir par exemple des tokens qui soient invisibles ou difficilement traçables la deuxième fonctionnalité c'est qu'ils ont amélioré le warp sync notamment pour, c'est un système qui va se connecter, se synchroniser très rapidement sur la blockchain Ethereum désormais il a tendance à être plus stable et plus rapide et plus stable surtout parce que c'est vrai que moi pour l'avoir déjà essayé une fois sur deux ça plante donc voilà ils ont aussi beaucoup amélioré la poule de transactions en attente maintenant elle a tendance également à être plus fiable et plus efficace parce que là encore si vous ouvriez la page à l'époque de l'enseignation de Parity avec la liste des transactions votre navigateur il était à peu près à 1 ou 2 FPS c'était inutilisable donc là ils ont amélioré le système en faisant notamment un stockage de transactions en parallèle et ils ont également retiré l'interface graphique désormais l'interface graphique elle est séparée comme avec Get et Mist là encore c'est pour une question de flexibilité au niveau des développeurs voilà voilà donc petite news sur l'arrivée de la 1.11 de Parity voilà donc le projet autour d'Ethereum au niveau des clients avance tranquillement Mathieu ? c'est bon ? ouais bah pareil je vais enchaîner sur une toute petite news Facebook qui... alors c'est pas du tout officiel mais il y a de grosses rumeurs notamment depuis une source interne qui indique que Facebook en fait travaille sur sa propre crypto alors il y a plusieurs... déjà on sait que ça sera pas une SEO vu que ça a pas de sens que Facebook fasse une SEO enfin ils ont... c'est pour lever des fonds donc ça sera sûrement un airdrop le problème c'est est-ce qu'ils vont faire... enfin la question plutôt c'est est-ce qu'ils vont faire leur propre blockchain ou utiliser par exemple la blockchain Ethereum je pense notamment moi Plasma le souci c'est qu'actuellement si Facebook lance sa crypto et qu'il y associe un service comme du je sais pas de l'échange ou du paiement via le réseau social ça va être totalement inutilisable sur la blockchain Ethereum actuelle c'est quand même le comble parce que c'est Facebook qui interdit les publicités pour les SEO et les crypto-monnaies mais par contre quand c'est pour développer leurs crypto-monnaies alors là il n'y a pas de soucis alors oui mais ils ont des choses totalement différentes je comprends parfaitement la nécessité de bannir les publicités au niveau des SEO parce qu'effectivement les scams c'est devenu un peu terrible il suffit de regarder sur Twitter systématiquement quand vous avez quelqu'un qui a plus de 100 000 abonnés il va systématiquement avoir 4 ou 5 bots en dessous qui vont faire ah envoie tes ETH à cette adresse on va te renvoyer le double avec des faux comptes etc parfois même des faux comptes validés en plus tiens et d'ailleurs j'ai vu cet après-midi un compte c'est assez drôle mais il y a un compte de scam qui dénonçait un autre scam en disant que c'était un scam voilà donc les mêmes maintenant ils ont commencé à se c'est bien qu'ils se puissent qu'ils se foutent un peu sur la gueule vas-y bah voilà c'était tout c'est qu'actuellement il n'y a aucun enfin admettons enfin Facebook c'est 2 milliards d'utilisateurs alors sur les 2 milliards on sait très bien qu'il y en a beaucoup qui sont t'as beaucoup de comptes voilà enfin par exemple moi j'ai un compte Facebook mais pour le pas pour le lulz mais pour certaines nécessités je vais jamais y poster quelque chose quoi je vais pas y mettre ma vie quoi par exemple je sais pas si vous êtes pareil enfin voilà c'était Facebook c'est un peu old school un peu pour moi voilà et comment en fait on peut donc on sait qu'ils y travaillent et comment on peut en fait mettre la charge potentielle que peut apporter Facebook sur une blockchain actuellement c'est pas possible on a pour ceux qui ont vu récemment passer cette histoire sur Twitter on a un nouveau CryptoKitties qui a été vendu à 120 000 ou 140 000 dollars et qui a été vendu au cours d'une enchère à but caritatif c'était l'enchère ethérial qui est une vente aux enchères ils ont vendu une trentaine d'oeuvres d'art autour d'Ethereum dans un but caritatif et du coup bah on a eu un CryptoKitties le numéro 627 qui est parti à 140 000 ETH c'est un acheteur sur internet qui l'a remporté et bon bah bien évidemment à ce prix là il a eu le il n'a pas eu uniquement le Kitty en soi il a pour être précis je vous montre une petite image dans le channel live il est voilà vous pouvez voir un magnifique circuit imprimé avec un composant avec un micro composant qui contient la clé privée du CryptoKitties celui-ci étant rattaché à un petit écran LCD sur lequel vous avez une représentation visuelle du CryptoKitties voilà fait à la main voilà en tout cas c'est assez intéressant et ça montre surtout en réalité que le domaine des crypto collectibles c'est à dire tous les petits CryptoKitties même les noms de domaine tout ce qui est unique en soi a une valeur importante et c'est pas juste un effet de mode c'est pas quelque chose qui va disparaître comme ça c'est comme là en fait c'est quelque chose qui aura toujours de la valeur parce qu'à partir du moment où c'est quelque chose qui est rare et unique il y aura toujours des gens pour pouvoir en acheter en fait donc voilà petite news par rapport à Etheral Jérémy tu voulais nous parler des paris sportifs avec les USA ? oui vas-y alors comme je pense que vous avez dû peut-être le voir passer c'était une petite brève comme quoi la Cour suprême des Etats-Unis elle a enfin décidé de légaliser les paris sportifs ce qui était une loi qui était en vigueur depuis 1992 et donc il y a un article qui est sorti sur Daily Huddle bon le nom voilà mais qui disait comme quoi ça allait potentiellement être justement un game changer pour la crypto qui a plusieurs projets justement qui se rapprochent un peu des paris sportifs et qui ont ça comme objectif comme par exemple EDG, l'Agelless là c'est plutôt un casino en ligne mais il va aussi incluer du coup du bet sur les sports après il y a No Limit Coin, il y a Funfair, après il y a aussi Augur qui peut s'en rapprocher enfin Augur c'est du marché de prédiction voilà mais c'est des choses quand même qui peuvent s'en rapprocher qui peut-être changeront aussi pour la crypto-monnaie mais une petite news comme ça ok et je vais rapidement enchaîner sur la seconde version du protocole 0x qui a été annoncé aujourd'hui seconde version alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le protocole 0x c'est un protocole d'échange de tokens sur Ethereum et qui est notamment utilisé par beaucoup d'échanges décentralisés comme Radar Relay, Paradex, etc et qui permettent simplement d'échanger des assets principalement des tokens à l'heure actuelle sur la blockchain Ethereum sans passer par un serveur central du coup à l'heure actuelle depuis l'été dernier ils utilisaient la première version du protocole 0x et bien la seconde version a été annoncée et la principale nouveauté est l'abstraction des Wrapped Ethers donc WTH donc ça va permettre en fait de simplifier le transfert vous n'aurez pas besoin de wrapper et déraper des Ethers ça permettra d'avoir des transactions plus rapides plus rapides et plus efficaces moins chers moins chers on va avoir l'arrivée également du support des tokens ERC721 c'est à dire le support des CryptoKitties et autres collectibles donc vous allez pouvoir même échanger faire un trade token contre ou Ether contre CryptoKitties ou ce que vous voulez à terme il y aura également l'ENS donc les noms de domaines en .ETH qui seront également supportés il y a tout un tas de modifications qui ont été apportées je ne vais pas rentrer en détail parce que c'est assez technique mais on va avoir le déploiement de la première partie de la V2 donc la seconde version en test à partir du 9 juin et il sera déployé définitivement à partir du 30 juillet et au 30 juillet tous les échanges décentralisés qu'utilise 0x vont migrer vers la nouvelle version et je vais également continuer sur deux petites brèves au passage on a le lancement également cette semaine de Ujo Music je vais vous mettre un lien Ujo Music c'est une plateforme de musique à l'heure actuelle malheureusement assez centralisée mais qui a pour but de créer une plateforme de streaming décentralisée un peu à Spotify, Google Play, etc où vous pouvez pour le moment on est sur un modèle où vous achetez de la musique donc c'est à dire que vous payez une certaine quantité d'éther pour accéder à un contenu mais à terme ils veulent également proposer un système d'abonnement vous payez une certaine quantité d'éther mensuellement pour accéder à de la musique le but à terme c'est entièrement décentraliser la plateforme pour avoir un système entièrement décentralisé de gestion musicale et à ma connaissance c'est le seul en production fonctionnelle sur le mainnet Ethereum qui propose du live streaming musique dès maintenant je vous mets un lien dans le channel live et également seconde news Messari Research qui est notamment spécialisé dans l'analyse de projets donc crypto-monnaie, ICO, etc a commencé à publier sa base de données on avait déjà eu depuis le mois dernier une série de documents je vais vous mettre d'ailleurs un lien c'est vachement intéressant je vous conseille sérieusement d'aller jeter un coup d'œil vous avez tout un tas de documents sur tout un tas de projets et c'est simple c'est 3-4 pages de résumé de ce que le projet est technologiquement, ce qu'ils veulent faire, etc. et c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir une overview rapide d'un projet sans avoir à lire 40 pages de white paper voilà, ça permet d'avoir une idée simple et du coup ils ont lancé leur, je crois qu'ils l'appellent leur Agora qui est à terme en fait une base de données dont le but est d'avoir tout au même endroit c'est à dire d'un côté tous les projets tous les gens, toutes les organisations interconnectées les unes aux autres c'est comme une sorte de Wikipédia en fait de décentraliser en fait voilà, le but c'est pas vraiment Wikipédia c'est plus un agrégateur enfin voilà, bref ça peut être intéressant à regarder et analyser Mathieu, je voulais parler de Jacques comme si on le connaissait non on le connait pas du tout alors je vais vous parler de l'intervention de Jacques Favier donc il est cofondateur du Cercle du Coin c'est une association autour du Bitcoin rien de particulier mais il est intervenu le 9 mai dernier auprès de la mission d'information sur les monnaies virtuelles donc c'est une commission à la fermée nationale préjudée par le député Eric Wurst et donc lui bien sûr il est pro crypto et je vais vous résumer en gros sa vision sur la fiscalité et comment en fait lui pour lui l'Etat doit intervenir dans la crypto donc il commence par nous dire que la situation s'améliore on l'a vu avec la décision récente du conseil d'Etat on vous en a parlé et il est conscient que la législation avance cependant il dit qu'on peut pas appliquer aux cryptos les schémas régaliens traditionnels tout simplement car elles n'ont pas de frontières et que les Etats n'ont rien fait jusqu'ici pour qu'elles faire partie de l'écosystème et être comment dire avoir une légitimité en fait dans l'écosystème donc il va ensuite faire une analogie entre le cyber espace et la haute mer comme quoi on ne peut pas réguler une crypto comme le BTC au niveau national l'euro ne peut pas être la monnaie du cyber espace car on a besoin que les échanges soient programmables afin qu'on puisse interagir avec les IA les périphériques IOT l'internet des objets et les autres daps vous voulez l'argent du bitcoin parce qu'après bien sûr il va parler de petite qualité vous voulez de l'argent du bitcoin aidez le selon lui il continue son analogie avec la haute mer donc en disant qu'il faut réguler disant qu'il faut pardon oui à défaut de pouvoir réguler la haute mer il faut juste créer des ports enfin juste il faut créer des ports attractifs pour le cyber espace où les cryptos ils sont les bateaux t'as le cyber espace quoi ouais c'est un peu mais non mais non mais je comprends non mais je vois ce que je veux dire en gros c'est l'internet quoi voilà mais c'est beaucoup plus généralement enfin ouais ouais enfin ça reste tu peux avoir une sorte de cyber espace quasi offline tu vois ouais enfin j'ai un peu du mal ça me semble un peu donc un peu de violence parce qu'il critique aussi beaucoup les infrastructures actuelles de l'état donc il réclame un état numérique avec une véritable e-administration et pas des pdf à télécharger sur des sites remplis d'erreurs 404 c'est vraiment ces mots de l'administration française oui voilà mais c'est pas étonnant je veux dire c'est oui c'est un bordellement c'est une usine à gaz dans leur réseau et pas des pdf à télécharger sur des sites remplis d'erreurs 404 il réclame des outils d'identification numérique donc liés bien entendu à la blockchain les nci donc les cartes nationales d'identité étant toujours illégibles par des machines et ça il va falloir que ça change il critique aussi l'horreur France Connect je sais pas si vous avez déjà eu utiliser France Connect c'est une sorte de de portail d'identification c'est un peu comme le connect with facebook alors c'est pas Bitconnect non 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 pas du tout c'est un peu comme le connect with facebook c'est des boutons voilà donc en gros vous avez des fournisseurs d'identité donc ça va être impots.gouv.fr voilà c'est la description qui donne assez envie vous avez déjà un compte auprès d'impots.gouv d'amélie.fr de la poste ou de mobile connect et moi France Connect est le bouton qui vous permet de tout rassembler en gros c'est un système d'identification unique comme google ou facebook mais la différence c'est que c'est par le gouvernement alors voilà c'est même pas trop ça en fait pour moi c'est pire vu que t'as plusieurs providers d'identité et t'en as pas ah c'est pas genre tu mets ta carte d'identité et tout non non c'est genre t'as 40 sites différents en fait tu dois t'identifier en utilisant un provider d'identité un provider d'identité par exemple tu vas sur un site qui dit voilà tu peux t'identifier avec France Connect donc tu cliques au bouton France Connect et après tu dois choisir si tu t'identifies sur France Connect par amélie.fr ou par impots.gouv.fr etc donc pour moi c'est vraiment top donc maintenant la partie intéressante enfin la partie intéressante qui intéresse un peu plus les députés surtout c'est sur la fiscalité donc l'or aujourd'hui n'est pas taxé de la même façon que ce soit dans des machines informatiques que ce soit des bijoux que ce soit de la spéculation que ce soit de leur déritage il n'est pas du tout taxé de la même façon alors pourquoi en fait ça serait différent pour les cryptos on compare souvent le bitcoin ou d'autres crypto-monnaies à de l'or enfin surtout le bitcoin selon lui il ne faut pas taxer les plus-values à 30% ou à 36% comme c'est le cas maintenant 36% maintenant c'est hors CSG je rappelle c'est bien 36% des biens immobiliers maintenant je sais plus je sais plus voilà ou à 36% quand nos voisins européens taxent à certains 0% quoi donc c'est pas enfin voilà selon lui en fait la Suisse notamment la Suisse c'est pas que la Suisse mais notamment la Suisse enfin selon lui avoir une fiscalité si comment dire si repoussante ça ne rapportera jamais rien ok les particuliers sont totalement incapables d'établir une comptabilité exhaustive sur des années il y a on a plusieurs nombreuses adresses sur de nombreux wallets il y a eu des pertes il y a eu des dons il y a eu des plateformes qui sont tombées il y a eu des plateformes qui ont fermé enfin c'était quoi votre premier trade ? posez-vous cette question là de serait-ce que quel a été le moment où vous avez acheté la trade ? il y en a plein notamment ceux qui ont acheté il y a plus d'un an qui sont incapables de vous dire quand est-ce qu'ils ont fait leur premier trade ou quelle était la valeur de ce premier trade piquant les poules vous sans parler des poules qui disparaissent des plateformes je veux dire aujourd'hui mettons que tu as commencé le training sur Cryptsy voilà il y a 3 ans aujourd'hui où t'en es ? voilà ce que je veux dire c'est que t'es oublié c'est des plateformes qui ont disparu et il y a un problème de comment dire de comptabilité et ça va sérieusement poser un problème là comment tu peux dire à ton gouvernement oui alors cet argent là il est pas volé j'ai utilisé une plateforme pour les avoir ou pour les échanger parce que la plateforme elle a disparu voilà c'est un peu le problème voilà ça pose beaucoup de problèmes et actuellement en fait il y a des solutions pour l'or je vais y venir enfin l'or en fait on peut laver à 11.5% et c'est à peu près ce qu'il va proposer donc pour lui tu parles de lavage ouais non c'est ça c'est qu'en fait je vais venir après tu vas voir ok oui laver dans le sens blanchiment voilà c'est ça ouais d'accord non mais c'est pas voilà je vais venir voilà donc taxer les gens en BTC comme veulent faire certains enfin comme certains veulent faire reviendrait pour lui à taxer en fait des échanges de billes dans les cours de récréation ça c'est absolument aucun sens si on fait ça il faut dire adieu au développement des services crypto en France les particuliers ne peuvent pas être soumis à remplir ça c'est depuis la loi enfin depuis le changement avec le conseil d'état ne peuvent pas être soumis à remplir un formulaire 2048 MSD dans le mois suivant la moindre vente et c'est exactement en fait le cas actuellement si vous voulez profiter de la taxe sur les biens immobiliers il propose une flat tax ad valorem donc c'est uniquement sur le prix de vente comme l'or sans justificatif c'est à dire vous donnez ni le prix d'achat ni où vous l'avez acheté sauf si c'est sauf si on vous pose des questions enfin comment dire sauf pour problème pénal voilà donc actuellement c'est pour l'or c'est c'est 11.05 je sais pas quoi il y a deux taxes bref mais c'est surtout quoi pour la crypto ça rapporte à 11.5 ce qui est le maximum vu que certains états encore une fois à côté de chez nous c'est 0% voilà donc sur le seul prix de vente donc ad valorem il va même plus loin en proposant que l'état en fait fasse partie de la communauté crypto en par exemple minant lol on va en parler juste après parce qu'on a un gros sujet sur le minage et là je te dis déjà que c'est un peu mort d'avance exactement je sais je sais mais on parle pas forcément de minage gpu tu vois ils vont arriver avec des pantyums là ils vont être tout frais sur le monnaie non mais en fait il veut juste non c'est un exemple mais il voulait juste en fait que l'état fasse partie et une sorte de légitimité dans la communauté crypto voilà bah ils ont qu'à faire France connect avec du landing 1% par jour Bitcoin France voilà BCF ouais ou un France connect un truc moi ce qui me semble urgent c'est une sorte de carte d'identité ou une méthode d'identification oui un ID en ligne ça existe déjà dans certains pays je sais une méthode d'identification décentralisée et infalsifiable tu vois bah en fait le principe c'est que ta carte d'identité elle y a une puce déjà à l'intérieur c'est pas comme une carte d'état française où c'est un bout de carton et le principe en fait c'est que tu as un numéro d'identifiant c'est exactement ce qu'il dit là c'est qu'une carte d'identité actuellement elle a beau être sécurisée comme tu veux mais elle est illégible par une machine voilà parce qu'il n'y a pas de puce dedans aucune et pourtant c'est con parce que je rappelle quand même que c'est en France qu'on a inventé le système de lecture des cartes bleues comment ça s'appelle la puce de cartes bleues le nom de la puce ? on voit ce que tu veux dire voilà c'est la puce que vous avez sur les cartes bleues en France typiquement c'est quand même extraordinaire parce que cette puce là on l'a développé en France et à cause des américains on est obligé de se taper la bande magnétique au dessus parce que la bande magnétique c'est une passoire en termes de sécurité n'importe qui avec un lecteur de cartes magnétiques sur internet qu'il a acheté sur ebay à 10 euros peut lire les contenus de votre carte bleue en 3 secondes alors qu'au moins déjà la carte magnétique elle est défoncée depuis un moment vu que je laisse derrière mon téléphone voilà c'est ça, le problème c'est que c'est une aberration technologique et la seule raison pour laquelle les américains en Europe ils l'ont quasiment tous fait, toutes les cartes européennes ont des puces pourquoi aux Etats-Unis ils ne le font pas ? parce que les banques sont déjà obligées d'acheter des puces elles sont obligées en Europe et surtout le truc c'est qu'il y a un système de brevet qui fait que c'est cher en fait simplement et ils ont pas envie de dépenser cet argent là dedans ce qui fait qu'ils ont une sécurité de merde mais tu vois les puces électroniques ça fait des années ça fait combien de temps que ça existe ? ça fait 15-20 ans tu vois pourquoi on les met déjà dans nos passeports pourquoi on les met pas dans nos cartes d'identité tu vois ? ce serait logique mais voilà bref c'est un peu c'est un peu bon c'est un peu le grand n'importe quoi on a quelques problèmes techniques ça va ? ça coupe ? ça va très bien ok t'as des choses à racheter sur ? non pas j'ai trouvé son intervention très intéressante et j'attends de voir ce que cette mission parlementaire va donner voilà mais bon je veux dire c'est pas les députés planchent dessus sur le sujet quoi voilà c'est tout on peut penser que ça passe qu'ils en parlent pas du tout qu'ils sont totalement ignorants sur le sujet c'est certainement le cas aussi mais ils y réfléchissent voilà et il y a des gens intéressants comme comme Jacques Favier qui qui je trouve font de bonnes interventions oui et juste pour répondre rapidement à Bender les banques américaines ont bien évidemment le moyen bon ça tout le monde le sait c'est juste que comment dire ça ? disons que c'est un coût de rentabilité si toutes les cartes bleues américaines avaient des puces ça coûterait beaucoup d'argent ça coûterait des millions par an à la banque et disons que c'est du revenu enfin des dépenses qu'elles pourraient se passer facilement c'est comme HSBC qui a décidé d'ignorer le fait qu'il y avait du blanchiment d'argent dans leur banque parce que ça leur rapportait plus en directement maintenant que ce que ça allait leur coûter en termes de comment dire d'amende tu vois je veux dire c'est toujours une question de rentabilité mais ouais c'est une longue histoire les banques américaines c'est aussi très sensible ah mais c'est très sensible tu peux récupérer directement le numéro en fait juste en passant dans un on appelle ça du skimming c'est pour voler les coordonnées enfin les numéros de la carte très rapidement Petite astuce d'ailleurs sur le sujet ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez alors la bande analytique elle est galère en fait à virer entre guillemets j'avais vu sur internet qu'il y avait des gens qui arrivaient à les démagnétiser oui oui effectivement après il y a certaines banques qui proposent de les activer par exemple j'ai parlé de Revolut voilà tu peux la désactiver dans l'application j'ai parlé de Revolut la semaine dernière pour avoir une carte Revolut vous pouvez choisir de désactiver le sans contact ou la bande magnétique et oubliez pas un truc mettez une petite pastille sur votre code PIN enfin pas le code PIN mais le code de sécurité à l'arrière de la carte le VCC je crois CVV CVV voilà voilà le CVV parce que même justement si quelqu'un scanne votre carte bleue il est obligé en fait de vérifier le checker le numéro à l'arrière pour faire un paiement et si vous mettez une pastille il aura beau scanner votre carte avec un lecteur de cartes il pourra pas sans que vous vous rendiez compte en fait c'est la seule information qui n'est ni sur la bande magnétique ni dans la puce voilà c'est ça sachant que le code PIN donne accès à la puce c'est ça voilà c'est ça ok on a il sert à rien je veux dire après on est là pour parler des cryptos les cartes bleues c'est vieux vas-y Jérémy mais il y a des cartes maintenant où directement c'est un petit écran comme les écrans qui sont utilisés sur les liseuses c'est comme du 2FA un petit peu toutes les 30 secondes ça change non non mais tu peux changer de carte bleue en fait dans une seule carte bleue tu peux avoir plusieurs sous-cartes bleues à l'intérieur que tu peux soutenir avec les petits boutons Jérémy parlait pas de ça il parlait que le CVV est derrière en fait toutes les 30 secondes un peu comme le 2FA il change un petit écran et il change il y a un token enfin il y a une clé qui permet de générer suivant le timestamp enfin comment tu dis la date de le changer ok ouais bon alors bon aujourd'hui on a pas eu beaucoup de news il y a pas grand chose à dire c'est pas passé grand chose cette semaine par contre on a eu un très très gros sujet qui est sorti là il y a 3-4 jours 3 jours à peu près un très gros sujet qui nous vient de David Vorik qui est développeur chez Saïa Saïa pour rappel c'est la cryptomonnaie qui tourne autour du stockage décentralisé et donc pour ceux qui n'avaient pas suivi l'histoire Saïa a tout simplement travaillé sur le développement de son propre ASIC c'est-à-dire qu'ils avaient fait leur propre algo de minage et ils voulaient développer leur propre ASIC donc les fameux ASIC obélisques et ce qui s'est passé c'est que quelques mois seulement avant la sortie des obélisques bah les autres miners c'était quoi ? oui c'était la A3 normalement les autres miners A3 ont surgi de la part de Bitmain et c'était un gros bordel ils ont failli forquer bref toute une histoire mais surtout ce qui est intéressant c'est que justement David Vorik nous écrit un très long article je vous mettrai le lien tout à l'heure sur tout ce qui s'est passé et notamment il explique globalement tout l'histoire derrière la création des obélisques et aussi tout le milieu underground du mining ASIC qui est un milieu qui est très underground très limité et qui est un milieu qui est surtout rempli de rumeurs, de spéculations et surtout de transactions confidentielles alors la première chose qu'il explique dans son article c'est que en réalité certains cryptos enfin certains algorithmes d'achage qui se dit ASIC résistant sont en été extrêmement simples ASIC par exemple EQH l'algo qui est séparé ASICH était considéré avant comme étant probablement l'algo le plus résistant qui existe la réalité c'est qu'ils ont montré en fait ils ont en fait pour apprécier lors du lancement des obélisques ils prévoyaient aussi de lancer des obélisques EQH très rapidement parce qu'ils ont expliqué qu'en réalité c'était très facile d'ASIC et de EQH et qu'en fait il est facile d'ASIC quasiment n'importe quel algo de minage le seul qui est apparemment à peu près résistant c'est ETH parce qu'ils utilisent un DAC dynamique ce qui fait qu'on a besoin d'avoir beaucoup de mémoire et c'est difficile de faire des raccourcis parce que le principe de base en fait quand vous ASICH c'est que vous faites un raccourci c'est-à-dire que plutôt que d'avoir un CPU qui va faire tout à la main vous allez essayer de faire des raccourcis pour que la mémoire est plus rapidement pour que le H soit plus rapide en fait et surtout il explique que le gros problème c'est que la part des gens ne voient qu'un seul côté du truc c'est-à-dire qu'ils voient on a d'un côté des CPU, des GPU qui font qu'une seule tâche ou qui font n'importe quel type de tâche mais qui ne sont pas performants et de l'autre côté des ASIC qui ne peuvent faire qu'une seule type de tâche mais qui du coup sont ultra performants dans cette tâche il explique que la réalité est beaucoup plus complexe et qu'il y a tout un tas de matériel qui existe entre les deux et notamment des ASIC flexibles, c'est comme ça qu'il les appelle et il explique que les ASIC flexibles ont été beaucoup plus faciles à fabriquer qu'on l'imagine et que c'est qu'une question de temps en réalité avant que les fabricants d'ASIC les développent et apparemment Ethereum pourrait être l'exemple de tout le mineur E3 serait le premier exemple d'ASIC suffisamment flexible pour pouvoir notamment résister à des hard fork il explique également et c'est assez intéressant là-dessus qu'il pensait en réalité que lorsque le Z9, c'est-à-dire le mineur EQH a été annoncé il était surpris de la vitesse en fait et les rentabilités il le trouvait très peu rentable par rapport à leur propre design qu'ils avaient fait en interne on en avait parlé ça il y a deux semaines je crois et bien en fait la raison, alors il est beaucoup plus rapide que les tâches par exemple en comparaison mais les développeurs savaient le trouver particulièrement lent pour un ASIC et en fait la raison c'est que Bitmain utilise une technique qui s'appelle le place on route qui est une méthode qui permet de faire des ASIC beaucoup plus rapidement dans le sens où ça permet de réduire d'à peu près 1 à 2 mois de recherche et développement pour faire des ASIC ça automatise en fait la fabrication des puces, enfin la fabrication logique des puces sur ordinateur mais ça crée des ASIC plus lents, environ 2, 4, 5 fois plus lents qu'un ASIC normal mais qui est beaucoup plus facile à développer ce qui permet du coup à Bitmain de pouvoir développer des ASIC plus rapidement à tel point qu'à l'heure actuelle ils estiment que Bitmain est en mesure de fabriquer grâce à son expérience un ASIC d'une nouvelle crypto donc d'un nouvel algorithme en 6 mois et de corriger un ASIC actuel en à peu près 2 mois en 2 mois ils sont capables de corriger un ASIC qui a été hard forké enfin une crypto qui a été hard forké et de le remettre en service et là on parle juste de ASIC hard, on parle bien pas de ASIC flexible encore autrement dit dans 2-3 semaines vous attendez, enfin attendez-vous à avoir le hashrate de Monero remonté en flèche mais bon, l'article est beaucoup plus long que ça parce qu'on a beaucoup d'autres choses assez intéressantes il explique également qu'au niveau des hard fork, avec l'arrivée des ASIC flexibles et le fait que plus le temps basse plus c'est facile de fabriquer des ASIC surtout pour Bitmain les probabilités que les hard fork suffisent pour empêcher les ASIC d'arriver sur le minage sont en réalité très faibles, il y aura toujours un moyen d'optimiser ton matériel afin de le rendre plus efficace, il y aura toujours un moyen de fabriquer un matériel suffisamment flexible pour pouvoir résister au hard fork et suffisamment optimisé pour pouvoir être plus efficace qu'un CPU et un GPU au minage et typiquement un exemple qui met en avant c'est le fait qu'il y a quelques années Baïkal avait sorti une puce très proche d'un FPGA qui était capable de miner n'importe quel algorithme à l'époque et qui était beaucoup plus efficace qu'un CPU et un GPU alors bon, il y a eu toute une histoire parce qu'il n'y a eu pas beaucoup de stocks en réalité il y a eu des ASIC plus performants qui sont arrivés du coup ça a été un peu obscurci mais la réalité c'est qu'il montre que c'est en fait relativement facile de développer des ASIC suffisamment flexibles pour même miner jusqu'à n'importe quel algorithme Ce que tu veux dire c'est qu'en fait entre le CPU et l'ASIC il va y avoir toute une gamme et pas uniquement le GPU ou le FPGA, il va y avoir toute une gamme de produits enfin de matériels qui vont permettre en fait d'être à la fois beaucoup plus performants qu'un CPU mais avoir des avantages aussi, qui s'approchent des performances d'un ASIC mais en ayant les avantages du CPU donc qui est adaptatif C'est ça, c'est que de toute manière il y aura toujours une certaine flexibilité plus ou moins importante et qui permettra de faire du matériel toujours plus efficace, plus rentable qu'un CPU et un GPU mais suffisamment flexible pour pouvoir résister à des hardforks voire même des changements d'algorithmes de dominage Ensuite il passe dans un domaine un peu plus sombre en expliquant surtout qu'en réalité depuis environ 1 à 2 ans une sorte de business underground s'est formé autour des ASIC il y avait déjà eu des rumeurs par le passé sur ce sujet là même si ça avait été très limité là on a vraiment une confirmation en première main que ce business existe et qu'il est même beaucoup plus gros qu'on l'imagine c'est le business des ASIC secrets alors ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on a des compagnies qui développent en secret des ASIC pour tout un tas de cryptomonnaies qui soit minent en solo, donc c'est à dire qu'elles développent leurs ASIC et elles minent tout ça dans leur coin pour gêner des profits ou alors elles revendent des ASIC à des compagnies privées sans annoncer publiquement le mineur donc c'est vraiment sous-main, on parle vraiment de underground dans le sens où typiquement une société a fabriqué un ASIC vous ne serez jamais au courant qu'une monnaie ou autre soit ASIC il explique que c'est un business qui est devenu extrêmement rentable dans le sens où c'est des compagnies qui peuvent se faire des profits énormes parce que le nombre d'ASIC est très limité et parce qu'avec seulement 1000 ASIC parfois ils sont capables de dominer 90% du hashrate d'une monnaie et il y a un contrôle de plus en plus important ils expliquent notamment par exemple que au moment où l'antminer Z9 est sorti sur le marché elle était annoncée, c'est pas sorti, elle était annoncée il y avait déjà 3 autres mineurs qui étaient déjà 3 autres mineurs de 3 autres compagnies différentes qui étaient déjà en train de miner dessus sur Zcash ce qui montre quand même qu'en réalité c'est pas parce que Bitmain annonce un mineur que la monnaie vient tout juste d'être ASIC en réalité elle est ASIC bien avant typiquement il indique que Monero aurait probablement été ASIC dès le début 2017 mais à l'époque ça avait représenté qu'une petite part c'est à dire qu'au fur et à mesure ils augmentent la part mais suffisamment lentement pour qu'on ait pas l'impression que ça ASIC jusque le prix augmente et qu'il y a plus de mineurs on a notamment vu lors du hard fork Monero que Monero avait perdu 85% de son hashrate pile poil après le hard fork avant de remonter avec l'arrivée de nouveaux mines en GPU mais ça montre surtout très simplement que dans 85% des mineurs il n'y avait pas que Bitmain dedans Bitmain ça représentait peut-être à la moitié à deux tiers mais t'avais tout un tas d'ASIC secrets qui minaient dessus il explique globalement qu'il y a plein il y a plein de groupes d'ASIC secrets il y a une dizaine pour être précis une dizaine de corporations qui développent des ASIC secrets la moitié se contente simplement de miner dans leur coin et de ne jamais annoncer publiquement ce qu'ils font tandis qu'une autre partie se contente de vendre uniquement aux plus riches des ASIC de manière confidentielle sachant que généralement il réalise des marges parfois énormes sur ce genre de matériel typiquement il donne notamment l'exemple d'une société qui aurait vendu des ASIC à 10 000$ l'unité alors qu'il ne coûterait que 500$ à fabriquer il explique tout simplement qu'en réalité le business des ASIC à l'heure actuelle c'est fabriquer des imprimantes à billets c'est fabriquer des machines qui sont capables de générer des coins le truc c'est que la seule raison pour laquelle un vendeur d'ASIC vendrait aux utilisateurs des ASIC plus que sans servir lui-même c'est uniquement si c'est plus rentable pour lui de vous les vendre et si c'est plus rentable pour lui de vous les vendre qu'est-ce que ça implique ? ça implique qu'en réalité il sait qu'il va se faire plus d'argent en vendant le matériel aux utilisateurs qu'en l'utilisant lui-même ça veut dire que soit le matériel que vous allez acheter sera moins rentable alors après vous pouvez essayer de dire oui ça sera peut-être plus rentable pour certains utilisateurs que d'autres mais ça veut... alors par le passé c'était un peu différent parce que par le passé c'était au tout début des ASIC c'était pas vraiment le cas parce qu'au début des ASIC il y avait très peu de compagnies et les compagnies avaient besoin d'argent pour développer donc c'est pour ça qu'elles voulaient des retours rapides sur investissement c'est comme Genesis Mining tu vois Genesis Mining quand ils se vendent ils disent voilà la raison pour laquelle on vend notre matériel aux utilisateurs c'est parce qu'on veut avoir un retour rapide sur investissement on veut pas avoir un retour sur deux ans le problème c'est qu'aujourd'hui Bitmain et tout un tas de compagnies d'ASIC de fabricants d'ASIC sont devenus tellement puissants en termes d'argent et de financement qui peuvent très bien attendre deux ans ils s'en fichent de vendre du matériel aux utilisateurs ils peuvent attendre deux ans pour avoir de la rentabilité et de la rentabilité on parle pas de la rentabilité d'un ASIC où tu fais 3-4 mois on parle de rentabilité d'ASIC extraordinaire du style voilà tu dépenses 1 million en R&D 2 millions en développement et d'ailleurs tu récupères 50, 100, 200, 300 millions c'est juste énorme et c'est un business qui est extrêmement rentable une des raisons pour lesquelles justement on n'entend pas parler de tous ces ASIC c'est que c'est beaucoup plus rentable de les garder underground plutôt que de les annoncer publiquement parce que si ils les annoncent publiquement en plus les développeurs de monnaie vont avoir tendance à essayer de les forquer il y avait une news il y a quelques mois qui avait été publiée comme quoi Bitmain en fait avait généré autant que Nvidia en 2017 voilà c'est simplement énorme en fait pour être fabricant d'ASIC et voilà et c'est quand même voilà c'est quand même énorme et il explique notamment que selon ses estimations toutes les crypto-monnaies qui ont une valeur de plus de 20 millions de market cap ont déjà des ASIC secrets au moins minimum un ASIC secret qui mine dessus ce qui est très faible 20 millions 20 millions c'est que dalle ça explique à quel point c'est aujourd'hui tellement facile de fabriquer des ASIC ça voudrait dire que c'est gangréné tout simplement ah mais c'est ce qu'il explique les monnaies quasiment de toute façon maintenant sont sur le même algorithme et si justement les plus grosses monnaies déjà sont ASICées donc les plus petites aussi il y a très peu de monnaies justement qui sont qui ont leur propre leur propre algo si vous regardez What2Mine vous pouvez être quasiment sûr en fait que 90% des coins sur What2Mine ont déjà été ASICés alors après on n'est pas forcément sur des trucs du style 90% d'ASIC parce que le but c'est quand même de ASICer en secret donc c'est à dire qu'ils vont pas non plus vous pouvez pas facilement détecter les ASICs en fait déjà on peut pas détecter des ASICs sur un réseau parce que les ASICs minent de la même manière qu'un GPU plus vite mais de la même manière et le truc au final c'est que c'est qu'ils augmentent au fur et à mesure la puissance ils augmentent le nombre d'ASIC en réseau ce qui fait qu'on a juste l'impression qu'en fait le hashrate augmente la réalité c'est que le réseau est lentement et sûrement en train de se faire ASICer surtout que quand cela se produit il y a tout un tas de mineurs GPU qui partent du réseau et les ASICs prennent de plus en plus de place et parfois on s'en rend pas compte surtout parce qu'ils vont pas miner sur une pool solo ils sont pas débiles ce qu'ils font c'est qu'ils minent sur des pools publics comme ça les gens ont l'impression que c'est des GPU mais en réalité c'est des ASICs qui sont généralement en Chine il explique en fait quasiment 95% des ASICs secrets sont basés en Chine à cause des coûts électriques il explique même que certaines il explique même en deuxième partie que certaines mines arrivent à avoir des rentabilités qui sont juste énormes du genre il a dit que certaines mines de très haute gamme arrivent à avoir 5 centimes par kilowattheure qui est un prix imbattable mondialement c'est un prix absolument imbattable Bitmain lui-même n'arrive pas à atteindre ça il explique que Bitmain est à peu près aux alentours de 20, 25, 30 kilowattheures ce qui est déjà extrêmement faible quand on se le dit il explique que vu que toutes ces mines sont beaucoup plus rentables que des mines occidentales c'est elles qui achètent des ASICs secrets parce que c'est elles qui font le plus de bénéfices sur ce genre de choses il dénonce également la pratique du flooding que Bitmain a pris l'habitude de faire c'est à dire que Bitmain pour générer beaucoup de profits il utilise une pratique assez intéressante plutôt que de miner en secret sur une crypto il va en fait vendre un premier batch public d'un mineur pas cher typiquement 800 dollars typiquement un prix à peine supérieur au coût de fabrication et il va en vendre un nombre très limité si possible un seul par personne et une petite centaine, un petit millier grand max comme ça ces gens là vont servir si tu veux de... comment dire ça c'est comme des blogueurs c'est à dire qu'ils vont en parler et ça va tout simplement créer de la hype autour de l'ASIC qui est en rupture de stock du coup du coup le second batch ils vont vendre leur truc deux fois plus cher on l'a vu avec les E3 et les A3 exactement ils les vendent c'est pas les E3 c'est lesquels qui... les E3 ils l'ont fait aussi je crois que c'est l'E3 oui enfin le pseudo batch 1 qui est en rupture de stock quasiment immédiat et qui était à 2000 dollars je crois non 800 dollars et justement le batch 2 qui est passé à 2000 dollars voilà en fait le principe c'est que comment dire ça le principe c'est qu'effectivement ils utilisent la technique de flooding c'est à dire que plutôt que de miner sur le tout seul et essayer d'avoir des revenus comme ça ils estiment que c'est plus rentable en fait de fabriquer beaucoup plus d'ASIC que le réseau est capable de supporter et de les vendre à entre guillemets des pigeons si possible à des prix les plus élevés possible ce qui fait que c'est pour ça que d'ailleurs le D3 est totalement a eu des rentabilités absolument immondes lors de sa vente et Bitmain s'en fiche je veux dire leur but c'est juste de générer du profit brut encore une fois quand on parle du minage en disant alors bon après c'est... tu entends quoi par la rentabilité ignoble du D3 ? c'était ridicule c'était genre t'achetais ton D3 t'avais une rentabilité de 1 an et demi voilà un ROI de 1 an et demi c'est un peu précis dans les premiers ah mais les premiers c'était beaucoup mieux mais c'est juste que les premiers c'était 13 jours mais après ouais t'es passé directement à quelques mois c'était très rapide les D3 ont une rentabilité qui s'effondrait ultra rapidement parce que Bitmain savait éperdument qu'ils floudaient le marché et ce qu'ils ont fait c'est que pour promouvoir le maximum leurs mineurs ils se sont simplement contentés justement de faire un batch 1 avec très peu de stock et un prix très faible pour pouvoir pour que le mot sort et que les gens disent oh super regardez je gagne je gagne j'ai un ROI d'une semaine etc achetez ça tout de suite et résultat Bitmain fait un second batch où ils en vendent 100 fois plus 3 fois plus cher et il floube le marché et c'est beaucoup plus rentable pour eux de faire ça alors bien évidemment on n'oublie pas le fait qu'ils pre-magnent avec le matériel des clients bien évidemment faut pas oublier pour que j'ai un peu plus de revenus voilà c'est ça pour que j'ai un peu plus de revenus de toute façon quand ils l'annoncent il est déjà en train de tourner chez eux quoi c'est ça oui non mais qu'on se le dit à partir où il annonce ça veut dire que ça peut il tourner déjà au moins depuis 2-3 mois facile facile et même les ASIC Ethereum dans mes souvenirs il dit qu'il pense qu'il y avait déjà des ASIC Ethereum dès l'été dernier à peu près des ASIC Ethereum secrets globalement il explique que fabriquer des ASIC c'est devenu particulièrement simple surtout pour Bitmain qui peut ASICer n'importe quel crypto en 6 mois et réajuster un ASIC pour résister à un hardfork en à peu près 2 mois et il explique surtout que de toute manière d'ici 6 mois 1 an Bitmain va commencer à fabriquer des ASIC flexibles comme avec le E3 qui sont capables de résister à des hardforks et notamment il prend l'exemple de Monero il explique que pour Bitmain faire un ASIC Monero capable de résister aux éventuels hardforks pour empêcher le minas ASIC ça rendrait le X3 environ ça créerait un X3 3 fois moins rentable il est 3 fois moins rentable sauf que vu qu'il résiste à n'importe quel hardfork les deux pas Monero peuvent faire ce qu'ils veulent il va pas se passer grand chose il parle notamment des QH parce qu'ils ont beaucoup étudié les QH en disant qu'il y a 3 facteurs qui permettent de hardforker les QH tout en gardant l'algo mais en le rendant non ASICable ils expliquent qu'en réalité faire un ASIC qui est suffisamment flexible pour pouvoir répondre à ces 3 fonctions ça le rend à peu près 2-3 fois plus lent en gros on a des ASIC plus lents mais qui résistent à n'importe quel type de hardfork et c'est ça en fait le point central du truc c'est que les gens ont l'impression que les ASIC c'est ultra fixe ça ne peut faire qu'une seule tâche et de toute manière il suffit de hardforker et ils sont pas assez puissants pour faire pour certains algos la réalité c'est que c'était peut-être le cas quand il n'y avait pas autant d'argent mais depuis que le marché est rempli depuis 2017 depuis que la quantité de pognon dans le secteur a explosé c'est devenu extrêmement rentable de faire des ASIC tellement rentable qu'à tel point on a des ASIC secrets qui traînent un peu partout et c'est particulièrement inquiétant pour la centralisation du réseau on en a un peu parlé c'était il y a une semaine ou deux semaines à peu près l'avenir du profofork l'avenir du profofork on voit que là ça va devenir c'est inquiétant en termes de décentralisation surtout c'est très inquiétant sur la décentralisation parce que le problème des ASIC c'est qu'encore une fois je le répète mais c'est toujours plus rentable il faut se poser la question pour un fabricant d'ASIC voilà vous êtes un fabricant d'ASIC est-ce que c'est plus rentable pour vous de miner sur le matériel que vous produisez ou de vendre ce matériel aux utilisateurs la réalité c'est que dans 90% des cas ce sera plus rentable de miner sur votre propre matériel sans l'annoncer publiquement comme ça il n'y aura pas de hardfork public etc la monnaie ne sait pas qu'elle est ASIC et donc elle ne fera pas d'hardfork pour empêcher d'être ASIC et et d'un autre côté si tu le vends à un utilisateur comme fait Bitmain tu essaies de bien pré-miner dessus tu fais des batchs tu floues le marché tu te démerdes en fait pour générer plus de revenus en fait dans l'histoire on peut également parler du fait que Bitmain voilà il dénonce également Bitmain David dénonce également Bitmain sur cette tactique en fait en Chine en expliquant notamment que Bitmain a pris l'habitude d'effrayer toutes les usines chinoises qui osent fabriquer des ASIC de minage autres que ceux de Bitmain et notamment il explique tout simplement qu'il a demandé à tout un tas de mines chinoises déjà il a été prévenu par des locaux que Bitmain avait tendance à être très dangereux là-dessus et en fait il a fait des demandes et toutes les usines locales chinoises ont toutes refusé de fabriquer des obélisques systématiquement sans indiquer une raison publique mais selon les informateurs qu'il a c'est clairement Bitmain qui fait des coups de pression sur ce genre d'usine pour pouvoir empêcher en fait les obélisques d'être fabriqués à faible coût en Chine au final il a dû les fabriquer aux Etats-Unis ce qui a augmenté énormément son coût de fabrication qui a quasiment doublé son prix après justement il a reçu une réponse il l'a renvoyé en arrière ils sont passés justement par cette manufacture aux Etats-Unis qui avait des liens en Chine mais après au dernier moment ils se sont fait renvoyer en arrière il avait écouté à peu près 2 millions oui voilà il y a cette histoire là aussi même là où ils ont essayé de jouer Secure en prenant quelqu'un aux Etats-Unis qui va lui aller en Chine et normalement c'était des choses sûres etc même là ils se sont retrouvés en arrière après c'est ce à quoi justement il y a eu la petite réponse de Bitmain c'est juste pour ce petit paragraphe là ils ont juste dit comme quoi il y avait plein d'autres raisons pour lesquelles justement ils voulaient les manufactures en Chine ne voulaient pas mais après ils ne sont pas plus sûrs le truc il dure 10 lignes quoi sur 10 lignes ils se désaccusent de ça et en plus pour les A3 et le flooding du marché c'est aussi 10 lignes donc leur réponse elle est vraiment légère par rapport à l'accusation oui Bitmain avait répondu mais bon honnêtement il n'y avait pas grand chose ils répondaient à seulement une partie des accusations et c'était vraiment il n'y avait pas d'excuses c'était vraiment non c'est pas vrai voilà c'est tout après justement ils nous disent par rapport aux A3 et au flooding du marché comme quoi eux ils vendent que à une seule personne un mineur par personne non mais je suis désolé mais ça c'est faux ils ont des allocations très claires le dernier le Z9 là ils ont proposé 50 asics par personne oui voilà 50 asics déjà il y a ça et ensuite en fonction de ton IP tu n'auras pas la même quantité typiquement si tu te connectes en dehors de Chine tu auras une quantité relativement limitée 1, 2, 50 par contre si tu te connectes en Chine tu peux monter jusqu'à 1000, 2000, 3000 mineurs en même temps voilà ouais ouais tu peux si tu as un VPN chinois c'est difficile à obtenir tu peux checker tu verras que tu peux acheter beaucoup plus d'antminers et surtout ils précisent de toute manière que quand tu veux acheter 1000 ou 2000 antminers tu vas directement voir Bitmain en fait tu vas pas l'acheter sur le site internet tu vois ce que je veux dire voilà et la réalité c'est que Bitmain vendra toujours des asics moins cher à des gros acheteurs tu vois ce que je veux dire bref c'est toujours rentable en fait pour eux Bitmain est vraiment devenu un expert en fait dans le domaine il parle justement du fait que c'est devenu tellement un expert que c'est un acteur qui est particulièrement dangereux et qui est très puissant en fait il explique que c'est clairement le plus puissant fabricant d'asics à l'heure actuelle qui sont les plus expérimentés ils ont recruté quasiment tous les meilleurs ingénieurs qui travaillent sur des asics crypto-monnaies et encore une fois ils te le disent à la vitesse à laquelle ils vont s'ils continuent leur expertise à ce niveau-là à ce niveau-là dans un an, deux ans ils sont capables de faire des asics en trois mois ils vendent des vitesses mais ils te font des asics à tout va le Z9 alors ils te font pas des économiser le Z9 il le disait lui-même David le disait lui-même le Z9 il l'optimisait avec le cul c'est un asic de merde mais cependant vu que c'est quasiment le seul asic sur le marché bah les gens vont se précipiter là-dessus il sera vendu voilà il sera vendu c'est le problème de la concurrence c'est à dire que pour que t'es un système sain déjà il faut que t'es de la concurrence et le problème c'est que Bitmain a quasiment aucune concurrence à l'heure actuelle les rares concurrences qu'il a c'est sur des petits asics secrets donc il a aucune connaissance là-dessus et c'est pas des asics publics et de deuxièmement tout simplement on rentre dans un système où t'as un acteur qui fait tout ce qu'il veut sur le marché en fait simplement et on a failli rentrer dans ce système-là il y a quelques années où AMD il y a quelques années AMD avait connu des grosses difficultés financières et on était pas loin de se retrouver dans une situation où on aurait que NVIDIA et Intel et si tu veux un CPU tu prends Intel tu veux un GPU tu prends NVIDIA si t'es pas content bah qu'est-ce que tu veux faire ? c'est qui diminue les améliorations c'est ça c'est augmenté prix aussi voilà mais là le problème c'est que le problème est bien pire dans le lot des crypto-monnaies parce que là on parle pas uniquement de matériel de calcul on parle de matériel qui sont littéralement des imprimantes à argent c'est ça le problème fondamental et à cause de ça t'auras toujours en fait une centralisation d'acteurs au fur et à mesure c'est à dire que ce qui va se passer c'est qu'au fur et à mesure du temps les ASIC vont devenir d'options plus performants il n'y aura que les grosses compagnies qui seront en mesure capables de tenir et si le marché se casse la gueule pareil il n'y aura que les gros qui seront en mesure de continuer à fonctionner et la réalité c'est que ça va centraliser si tu regardes par le passé il y a 20 ans il y avait beaucoup plus de fabricants CPU et GPU qu'aujourd'hui je parle des des stops t'avais Chronos t'avais tout un tas de compagnies c'est que toutes ces compagnies-là elles ont fini par disparaître parce qu'elles n'étaient pas à la hauteur et on a un système c'est un peu le problème de la Silicon Lottery j'en avais déjà parlé mais c'est qu'au final on se retrouve toujours sur un système qui centralise et le risque est beaucoup plus important encore que les CPU et les GPU parce que là on parle de génération monétaire et encore une fois mettons que Bitmain est la seule compagnie au monde à fabriquer des ASIC ils ont littéralement l'intégralité des pouvoirs sur toutes les monnaies qui sont ASICables qui sont ASIC donc typiquement Bitcoin pardon c'est extrêmement inquiétant parce que ça montre qu'à terme on risque de se retrouver dans un système où les seuls validateurs sur des réseaux tels que le réseau Bitcoin ce sont des compagnies qui fabriquent des ASIC voilà et c'est extrêmement dangereux pour la centralisation très dangereux et typiquement Cobra qui est un Cobra qui est quelqu'un sur Twitter qui est dans la communauté Bitcoin qui qui parlait qui avait beaucoup parlé autour de Bitcoin Cash etc lui il est pro Bitcoin Core même s'il prend un peu de recul sur la position c'est pas non plus un fanatique de la décentralisation ni un fanatique de de l'immutabilité voilà ça aussi il faudra qu'on en parle ce que t'aimes pas oui oui voilà non mais c'est débile on y reviendra c'est des arguments quasi religieux on y reviendra je pense que quand il y aura peut-être oui voilà on parlera de parity du wallet multi ça ça va revenir de toute façon oui voilà ça reviendra forcément lors du news on en parlera oui Elliot qui écrit n'empêche Bitmain ils sont pas propres mais c'est quand même les plus réglo des vendeurs ASIC en fait il a pas tellement tort parce que parce que je parle même pas de ceux qui scamment je parle même pas de ceux qui qui mentent sur les rentabilités oui et surtout eux ils vendent publiquement parce que mine de rien les rats dans l'histoire c'est pas tellement Bitmain un peu mais c'est surtout en réalité tous les ASIC secrets qui sont fabriqués en privé dont on a aucune connaissance et qui sont en train de pourrir qui sont en train de centraliser toutes nos cryptos minables sous nos yeux sans qu'on s'en rende compte j'allais te demander parce que tu m'as aussi demandé de pas lire l'article pour se réagir dessus oui comme un comme nouveau quoi pour avoir mon avis à chaud oui est-ce qu'on a vraiment aucune idée de qui non qui peut fabriquer en secret ça non est-ce qu'on a des solutions par exemple je pense je sais pas des fabricants type il explique que c'est pas des gros fabriques c'est pas des grosses compagnies je pense à intel nvidia amd non il explique que c'est des groupes c'est des petits groupes de fabricants en chine d'accord ok tu vois et qui ont généralement accès à des revenus suffisamment importants pour pouvoir fabriquer des ASIC et qui ont suffisamment des expériences dans le domaine de l'ASIC en fait mais pas des ASIC à la base crypto il explique t'en as plein qui se sont convertis des ASIC traditionnels vers des ASIC crypto en fait et des industries chinoises voilà il explique que c'est quasiment que des chinois ce mec là parce que parce que c'est extrêmement rentable en chine je rappelle que la chine est ultra compétitive sur ce domaine là et voilà il explique que toutes les cryptos qui ont au moins 20 millions de market cap ou plus ont déjà au minimum un ASIC secret qui tourne dessus et il explique qu'à la vitesse actuelle et la capacité de Bitmain à faire des ASIC flexibles est vraiment de plus en plus impressionnant à tel point qu'il estime qu'à l'heure actuelle d'ici un ou deux ans les probabilités qu'il y a encore du minage GPU sont très très faibles du CPU ou GPU je parle de minage utilisateur la réalité c'est que alors encore une fois j'ai pas non plus tapé à mort sur les mineurs en disant vous servez à rien ou vous êtes une plaie c'est pas vrai ce que mais la partie importante c'est que le minage traditionnel CPU et GPU va disparaître au profit probablement d'un minage 100% ASIC et le truc c'est après c'est que vos GPU j'ai envie de dire si vous investissez rapidement vendez les et si jamais vous vous avez déjà bien rentabilisé vous voulez continuer les rentabiliser une solution intéressante c'est qu'il y a toujours des alternatives comme Golem on en avait parlé vite fait la semaine dernière on en a parlé il y aura toujours un marché de gens mais en fait il va y avoir des projets qui vont permettre de revendre la puissance de calcul notamment des GPU il y aura toujours un marché d'achat et vente de puissance de calcul par contre ça sera beaucoup moins rentable sur le coup que l'unage honnêtement je pense pas que ça sera la rentabilité qu'on a à l'heure actuelle est excellente c'est juste une reconversion en fait qui sera pour limiter la caisse mais il n'y aura pas autant de place clairement pas il y aura peut-être 2% de place par rapport à ce qu'il y a exactement c'est pour ça que ça va faire très mal en fait il n'y aura pas autant de demandes par rapport à l'offre c'est ce que tu veux dire voilà et c'est ça et comme Elliot dit pour l'électricité en France c'est un peu mort il n'a pas tort parce qu'honnêtement vous allez finir par être en compétition par rapport à des mines Golem qui vont être en Chine avec des prix électriques beaucoup plus faibles exception des agents ERDF oui bon ça c'est une autre histoire mais voilà un long article particulièrement éprouvant à lire pour le coup qui est d'un côté je le trouve personnellement au final assez révoltant notamment sur les asics secrets c'est la partie qui est la plus comment dire probablement offensant on va dire ça comme ça parce que c'est vraiment de l'abus c'est simplement de l'abus de position il explique d'ailleurs c'est très intéressant mais il explique qu'au final on se retrouve dans un système où d'un côté on a les utilisateurs et de l'autre côté on a les fabricants et les fabricants ont un ascendant tellement important sur les utilisateurs mais énorme c'est pas c'est pas juste un ascendant comme Nvidia ou Intel qui est un ascendant de fabrication on est sur un ascendant qui est de savoir quoi est asicable à quelle vitesse un ascendant de savoir à quelle rentabilité on est et dites vous aussi à partir du moment où vous achetez un asic c'est que les fabricants estiment qu'ils se font plus de thunes en vous le vendant qu'en minant eux-mêmes avec dessus et c'est quand même le truc fondamental qui fait que de toute manière vous faites partiellement baiser et si c'est pas vous qui vous faites baiser ce sera les autres entre guillemets parce que c'est un groupe d'acheteurs et du coup autre chose que tu m'as aussi demandé de ne pas lire c'est que Bitmain a répondu aujourd'hui je crois oui c'est ça et comment dire ça et bon Jérémy en avait parlé tout à l'heure mais la réponse de Bitmain c'est bidon c'est déjà il parle pas des asics secrets ou quoi que ce soit il parle juste du flooding en fait il parle de quoi d'autre Bitmain je crois qu'il parle du flooding et le fait que voilà il parle de flooding et le fait que Bitmain joue mal entre guillemets triche et la réalité c'est que c'est que enfin leur réponse c'est juste bidon c'est qu'il y a 3 lignes il y a en gros la version courte c'est pas vrai voilà il y a quasiment aucune explication il parle pas des asics secrets il parle pas de leur positionnement sur marché c'est vraiment une réponse donc le hashrate monero qui chute de 80% au changement d'algo c'est pas vrai ah bah je te garantis qu'en interne ils savent parfaitement combien de pourcents appartient à leurs mineurs ah bah oui ils connaissent leur hashrate bien sûr je serais très curieux non mais si quelqu'un a que les serveurs de Bitmain et leak toutes les données je serais ultra heureux et du coup c'est super parce que eux du coup vu qu'ils ont l'info de leur hashrate ils peuvent savoir quel était le hashrate ASIC qui n'était pas à eux tu vois tu vois ce que je veux dire c'est ça ils peuvent évaluer en fait le hashrate de leurs concurrents au secret ils ont une vision beaucoup plus large du marché que nous c'est pour ça que je parle d'ascendant tout à l'heure c'est parce que les fabricants ont une vision beaucoup plus large et beaucoup plus complète du marché que nous sur le domaine des ASIC parce qu'un ASIC Bitmain justement ça mine sur leur pool à eux-mêmes on est d'accord ? non non parce qu'en fait faut réussir à le cacher l'ASIC tu peux pas avoir une pool qui prenne je sais pas 40-50% une pool qui avec un serveur Bitmain qui prend 40 t'as des serveurs Bitmain parce que Bitmain ils ont des pools et du coup les ASIC ça serait logique qu'ils aillent sur leur pool pas que pas que parce qu'il faut qu'ils diluent la puissance pour passer inaperçu enfin qu'ils diluent l'ashcry pour passer inaperçu non mais c'est vendu au public donc tu achètes ton ASIC 1000-2000 balles et en plus tu leur donnes des pourcentages tous les mois pour non alors attention quand t'achètes un ASIC Bitmain il y a pas de fee de mining dedans par contre bon on sait avec la faille Antbleed qu'ils avaient foutu des plus de contrôle dedans oui j'en ai parlé et on sait également qu'ils minent avant de les vendre aux utilisateurs bien sûr c'est pas drôle il y a tout un tas d'abus c'est pour le tester c'est vrai que j'ai pas trop parlé de ce milieu là mais il y a un milieu qui est très proche dont on parle quasiment pas c'est le milieu des software de minage c'est à dire qu'en fait il y a également un autre milieu parallèle qui tourne surtout sur les shitcoins où il y a des développeurs sur GPU surtout c'est ça sur le minage GPU où il y a des développeurs qui travaillent et qui développent des software de minage qui sont plus efficaces que les software open source public et qui vendent tout simplement ces software de minage à des pools pas des pools pardon non ou juste aux utilisateurs notamment enfin parfois les mains gratuits par exemple Claymore mais c'est pas Claymore dans l'histoire parce que Claymore c'est juste un mineur certes qui n'est pas open source et qui a 2% de frais mais dans l'histoire c'est pas ça par exemple c'est SP SP il est spécialisé dans la fabrication de mineurs pour shitcoin il a fabriqué pardon une vingtaine de mineurs au cours des dernières années et à chaque fois c'est des mineurs qui sont 3 à 4 fois plus fermement que le mineur officiel et il les vend à des prix en VTC typiquement en fait les premiers à l'acheter vont payer le plus cher typiquement les grosses quantités de VTC et ceux qui passent après payent des quantités moins chères il est moins rentable aussi c'est ça bon récemment je suis en train de regarder mais récemment il l'a il avait partiellement rendu une partie de ses mineurs open source en fait ce qu'il a tendance à faire c'est que les premiers qui achètent le mineur payent très cher ensuite c'est un peu moins cher et il finit par le rendre open source au bout de quelques mois mais au final ça génère en fait un trou de rentabilité et il faut se dire évidemment que les grandes fermes de minage GPU vous imaginez bien qui sont des développeurs pour fabriquer des logiciels optimisés pour miner en fait c'est ça le problème du minage c'est que t'as tellement un écart en fait entre les pauvres utilisateurs qui vont miner sur des poules qui en plus elles-mêmes ont le contrôle en fait de la fatalisation des blocs et d'un autre côté des mineurs qui ont des milliers de GPU qui ont du coup des prix beaucoup moins importants et qui peuvent se permettre d'acheter du matériel des software de minage plus efficace et carrément des industries de ASIC qui sont encore plus rentables et en fait ce qu'il explique également là-dedans c'est que plus vous avez d'argent plus vous êtes puissant plus vous êtes efficace pour miner et plus vous faites encore d'argent et c'est ça bon après on rentre dans le domaine du capitalisme mais on rentre dans un système où je veux dire c'est que Bitmain en fait a assez de ressources actuelles en termes de en termes de cerveau et d'infrastructure pour aller toujours encore plus vite actuellement et en fait quasiment pas avoir de de compétiteurs c'est qu'à l'heure actuelle Bitmain il a très peu de compétiteurs les rares compétiteurs ils sont bon il y avait Alon Mining mais bon bref le truc c'est que la réalité et je sais pas si vous remarquez d'ailleurs avec Alon Mining mais le nombre de de ils ont beaucoup attendu avant de les expédier leur histoire leur mineur un peu trop je me demande c'était pas une tentative de flooding un peu foirée mais ou alors c'est juste qu'ils se sont plantés sur leur mineur et que bref je sais pas mais mais ouais juste pour répondre à Jack j'allais aussi répondre à Jack je vois le titre de l'article alors je vais pas lire l'article maintenant mais avic résistant une fausse bonne idée aucun Malgo ne peut être avic résistant aucun c'est une question de temps en fait c'est tout c'est une question de temps et d'argent et plus ton market cap est élevé enfin plus la somme en fait des coins qui vont utiliser l'algo pardon la somme des market cap des coins qui utilisent l'algo est élevée plus tu vas être il va y avoir une incentive pour t'affiquer pour résister l'algo et ils arriveront à t'affiquer ou alors c'est que tu resteras un shitcoin à vie à 2 millions de market cap et que tu seras le seul à avoir cet algo là c'est ça en fait faut se dire qu'à partir du moment où il y a une rentabilité d'aziqué il sera aziqué c'est tout c'est une question de temps rien n'est pas aziquable en fait tout est aziquable il y a aucun algo même étage même étage qui qualifie comme étant le plus anti le plus difficile à aziquer il estime qu'il a déjà été aziqué l'année dernière voilà il a déjà été aziqué par des groupes privés plus efficace que DGPU on n'est pas encore sur des super rentabilité mais on reste plus efficace que DGPU voilà je m'attends à voir un azique et tâche un nouveau qui va popper qui va popper très vite avec là une vraie rentabilité une réalité de vrai azique c'est ça donc un article vraiment flub assez violent d'ailleurs il a été très vu sur Medium je crois qu'il a été vu 14K5 voilà il a 14 000 claps d'ailleurs je vous le mets dans le chat live si vous voulez le lire en entier voilà mais il montre surtout un marché il montre qu'il y a toute une industrie et que c'est une industrie qui est beaucoup plus sombre et beaucoup plus cachée en fait derrière ces histoires mais personnellement voilà et il termine en disant qu'il y a d'autres moyens de garder le contrôle sur la situation notamment il prend l'exemple de Segwit2x en expliquant que même si 80% des meilleurs supportent Segwit2x Segwit2x n'a pas réussi à être implémenté à cause d'une opposition de la part des utilisateurs et de la part des exchanges etc alors bon je suis pas tout à fait d'accord là-dessus parce que Segwit2x c'est un cas très particulier et je considère qu'en réalité Segwit2x aurait fait plus de bien au Bitcoin que plus de mal parce que je suis désolé mais un méga octet par bloc c'est juste ridicule c'est en train de tuer le Bitcoin mais bon bref on en parlera une autre fois de cette histoire-là on parlera vraiment une fois on fera un scaling debate on fera un débat sur le scaling une prochaine fois voilà mais bon un débat sur le scaling debate c'est ce que tu voulais dire c'est un débat sur le débat voilà mais voilà en tout cas voilà un article qui mérite franchement d'être lu très clairement si vous êtes en anglais lisez-le parce que c'est assez il est facilement compréhensible oui il est pas compliqué honnêtement il devrait y avoir des traductions il a popé qu'un l'article il y a deux jours il est 40 heures je crois d'accord d'accord il va y avoir des traductions qui devraient arriver 13 mai 13 mai c'était quand ? il y a deux jours ouais c'est ça c'était dimanche deux jours ça prend 22 minutes à ride apparemment c'est ça selon le médium il prend un moment moi personnellement mon avis sur le sujet c'est que je pense que de toute manière tout est aziquable oui et que c'est un marché qui a toujours tendance à centraliser je parle même pas des autres problèmes du minage qui sont les problèmes écologiques les problèmes de stabilité de performance et globalement le problème du minage c'est qu'on aura toujours une bataille sur du hardware en fait comme on a une bataille entre Nvidia et AMD et le problème c'est qu'on a bien vu que les batailles comme ça se centralisent autour de puissantes compagnies sauf que là c'est bien pire parce qu'on parle carrément de création monétaire et c'est pour ça que personnellement je pense de toute manière le minage tel qu'on le connait aujourd'hui notamment le CPU GPU va disparaître alors il va être remplacé probablement par de la location GPU typiquement comme Golem et le mining azic va probablement résister encore longtemps parce que ces groupes là il faut se dire qu'ils ont beaucoup d'argent typiquement Bitmain avait clairement essayé de rentrer dans EOS vu qu'ils ne peuvent pas la miner ils vont essayer d'avoir un maximum de stack dedans ah oui j'ai pensé à ça et les gens vont voter pour eux en plus je t'ai dit que Bitmain a plus de revenus qu'NVIDIA en 2017 c'est ça bon au moins l'avantage c'est qu'on peut les virer donc s'ils n'ont pas suivamment de stack c'est ça le truc s'ils ont plus de 5% de la supply ils ne peuvent pas attends 5% ou ? 5% ? attends bah non c'est supply divisé par 21 mais c'est théorique vu qu'il n'y aura jamais 100% de la supply qui sera stacké sur EOS c'est ça mais bon mettons que si toute la supply est stackée il leur suffit de 5% pour valider quoi qu'il arrive ah oui oui c'est ça pour valider quoi qu'il arrive si si pour les dateurs quoi qu'il arrive c'est ça et 5% ça c'est le market cap enfin ça c'est ils les ont les 5% on peut pas je pense que c'est quasiment sûr ça m'étonnerait pas ces Bitmain ils sont pétés de tueur je sais je sais il y a Bitmain bref mais tout ça pour dire qu'à mes yeux le seul moyen de réellement se débarrasser de ce genre d'influence c'est faire du proof of stack et je parle des nouvelles générations de proof of stack je parle pas des anciens mais des masternodes c'est de la merde je parle des proof of stack qui sont BFT pourquoi en parler des masternodes pourquoi en fait c'est une pompe on en parlera une fois pourquoi c'est une pompe afrique c'est quasiment du pondier en fait les masternodes oui exactement c'est quasiment des pondiers c'est pas des pondiers oui mais je vois ce que tu veux dire voilà mais voilà mes yeux c'est surtout le POS le DPOS ou d'autres méthodes de consensus mais voilà mes yeux le minage physique à coup de hash à coup de CPU GPU il va disparaître et le minage ASIC je pense que ça va être assez malsain et ça m'étonnerait pas que dans un ou deux ans le bitcoin va partir tellement en couilles à cause de ça que ça risque de devenir très inquiétant bah pourquoi à part si Bitmain implémente une sorte de hand bleed 2 alors pour rappeler ce que c'est d'hand bleed en fait Bitmain ils ont une sorte de backdoor dans leur hand miner qui permet de les turn off en fait désactiver à distance s'ils ont pas payé les gens non c'est pas vraiment ça en fait toutes les je crois que ça dépend je sais plus enfin régulièrement il va y avoir le hand miner qui va envoyer une requête à un serveur qui s'est codé en dur dans le soft et donc il va envoyer son numéro de série et donc le serveur aura l'IP aussi l'IP et le numéro de série et le serveur va retourner en gros oui ou non si tu continues à miner ou pas et actuellement c'est contournable dans le sens où tu peux désactiver le truc en modifiant le fichier host parce qu'un hand miner ça reste une sorte d'ordinateur tu peux t'y connecter en SSH dessus actuellement enfin il y a un linux qui tourne dessus actuellement c'est contournable mais est-ce qu'au final c'est pas une sorte de onipod pour dire bah en fait on a le comment dire on peut voir ça comme il peut y avoir quelque chose encore derrière qui permet vraiment de désactiver on peut rien faire et donc est-ce qu'ils peuvent en fait désactiver n'importe quelle ferme de minage oui non mais ils ont un contrôle ils ont un contrôle quasiment ils ont un contrôle énorme sur le marché par rapport à ce qu'ils font le backdoor me semble enfantin tu vois ce que je veux dire oui voilà ça me semble trop facile en fait de pouvoir le contourner de toute façon je vois tout à fait comment ça marche on va pas trouver ce qui est là ouais c'est juste dans les fichiers ouais c'est juste un fichier en fait il suffit de bah comme dans les fichiers host ouais voilà comme quand tu mets ton tu rediriges la connexion exactement tu rediriges la connexion généralement vers 127.001 oui tu vois pour que ça tombe que ça tombe nulle part et que le hand miner arrive jamais non mais c'est tout con tu fais un firewall et tu bloques l'IP bah c'est à peu près le fichier out ce qu'il fait quoi quand tu redigères 127.001 non mais c'est un truc important mais c'est surtout pour montrer que Bitmain ont la capacité de pouvoir déjà non seulement savoir où se trouvent tous leurs mineurs sur terre de savoir est-ce qu'il leur permet également de définir quelle farm a combien de GPU exactement est-ce qu'il leur permet également globalement d'avoir je suis quasiment sûr que chez Bitmain tu as des rapports qui te disent voilà aujourd'hui regardez ça c'est tout ça c'est tous les gens qui font du minage nous on en est là eux ils en sont là telle quantité d'ashred vient de chez nous telle quantité vient pas de chez nous à coup d'espionnage industriel à coup de je vais effrayer l'usine voisine pour pas qu'elle fabrique le le hasique du voisin l'obélique voilà l'obélique on se retrouve dans un système qui est juste mafieux et un système qui est totalement qui est juste malsain c'est un système qui est très dangereux pour la centralisation des cryptomonnaies et moi après avoir l'Electric je suis vraiment en mode quitter le proof of work le plus rapidement possible j'ai envie de dire on connaît un peu ton avis là-dessus oui c'est ce que je disais que Cobra non mais Cobra oui mais là c'est bien pire qu'avant et surtout Cobra justement en me parlait en disant que ça fait un moment en fait qui demande en fait et il est pas le seul que Bitcoin Core donc les développeurs Bitcoin Core réfléchissent à changer l'algorithme de de Bitcoin pour quitter en fait le minage et passer sur par exemple le proof of stake et j'y crois pas du tout et le truc c'est qu'il a une opposition énorme notamment de la part de Bitmain et puis comme les mineurs font un peu la loi c'est ça et Bitmain a tellement une force tellement importante et tellement de manipulation que ça va être je pense assez difficile pour repasser en proof of stake pas impossible honnêtement mais ça reste d'être un sacré bordel et je pense que à l'heure actuelle déjà que c'est un beau bordel de savoir quel est le vrai Bitcoin dans 3-4 ans avec tout l'effort qui arrive avec tout le bordel c'est oui 2x et la bataille qu'est-ce que de se passer autour du POS c'est plus la merde le vrai Bitcoin c'est Bitcoin Core pardon oui mais je veux dire Bitcoin Core oui mais je veux dire Satoshi Nakamoto à la base la limitation de 1 méga octet c'était une prévention anti-spam temporaire il le disait lui-même alors il faudrait augmenter la taille des blocs il y a des choses je suis désolé mais le Lightning Network n'est pas une solution que Satoshi Nakamoto envisageait on en reparlera peut-être quand ça sortira vraiment en prod ou quand oui voilà on en parlera là ou de Raiden par exemple pour moi c'est pas des solutions viables Raiden c'est des solutions de scaling mais c'est pas des solutions de scaling non mais attends toi t'as l'impression que ça sert à quelque chose c'est juste que c'est surévalué en tant qu'utilité ouais quand j'ai entendu du quand on aura Lightning Network ça va tout être gratuit tout est instantané etc c'est absolument pas comme ça que ça va marcher voilà mais bon c'est juste que on en parlera une autre fois de tout ça il y a encore beaucoup de sujets à discuter à ce niveau là ouf est-ce qu'on passe c'est bon tu t'es lâché un peu là ouais tu t'es lâché t'as dit du mal du pofoforque c'est bon t'es bien oui mais après encore une fois moi je considère que c'était quelque chose d'important avant et que mine de rien ça contribue à l'écosystème et tout ça et encore une fois je considère que moi j'ai miné hein je vous le dis j'ai miné avec des CPU j'ai miné avec des GPU je suis pas j'ai miné j'avoue aujourd'hui je dois l'admettre j'ai miné avec des GPU il se trouve que j'ai miné avec Minecraft bon j'ai commencé en 2013 alors c'était un autre époque pas les meilleurs anonymes non j'ai commencé en je suis reconverti avec leur carographie mais bref mais de toute façon voilà mais c'est juste qu'aujourd'hui en tant que fan de technologie de blockchain je ne considère pas du tout le pofoforque comme un système viable que ce soit en terme de décentralisation de scalabilité ou écologique il y a trop de problèmes pour que ce soit viable quand tu vois ce que va faire un DPoS BFT ou un DPoS c'est ça pardon un POS BFT ou un DPoS même pas en terme plus sécurisé, plus rapide, plus performant et plus écologique ce que j'allais dire c'est même pas en terme alors l'écologie encore on peut pas pour moi l'impact enfin l'impact il y en a un de Bitcoin mais il est encore négligeable par rapport à la consommation mondiale oui mais ça reste énorme par rapport à tu sais comment ça coûte en kilowatts une transaction Bitcoin c'est hallucinant je sais je sais c'est juste bah tu prends le prix de la transaction Bitcoin c'est combien actuellement un dollar ? un dollar ? à peu près oui un ou deux dollars un peu plus d'un dollar je crois ce qui est cher ce qui est cher mais ce que je voulais dire oui c'est même pas en terme de décentralisation si le POS serait plus décentralisé ok ça serait bien mais le POS enfin quand je dis POS des POS enfin les méthodes alternatives méthodes de consensus alternatives c'est surtout en terme aussi de performance escalabilité voilà oui c'est ça mais ça de toute façon on en parlera une autre fois on parlera du Scaling Debate c'est clairement un truc dont ils pourront parler une prochaine fois ça je me suis planté en plus euh alors il nous reste 50 minutes est-ce qu'on passe sur notre sujet c'est bon tu vas encore taper sur le proof of work non non on a on a suffisamment parlé du du proof of work jérémy tu veux ajouter quelque chose euh concernant le proof of work non mais concernant une ou deux news oui ah ah oui d'accord oui c'est vrai pardon oui c'est les news alors c'est pas non c'est pas sa faute on a eu un petit problème sur le logiciel non c'est la faute c'est la faute à Hugo mais alors euh c'est vraiment deux news non c'est pas forcément important il y a euh le premier crypto exchange qui est Nasdaq Powerade qui sort donc euh il y a absolument pas vraiment beaucoup d'intérêt actuel selon moi en tout cas il s'appelle dx.exchange et du coup oui il est Powerade par euh le Nasdaq Nasdaq qui a fait 600 millions de bénéfices au premier trimestre que quand même c'est pas c'est pas rien quoi plus que Binance une petite parenthèse juste euh et juste après les news on parlera de Neo justement voilà mais du coup voilà c'est juste euh le exchange qui arrive dans un mois à voir euh ce que ça va donner pour l'instant je vois pas vraiment l'intérêt qu'il a parce qu'ils annoncent qu'on pourra faire on pourra en acheter euh on pourra Fiat, Withdraw normal mais après euh les holds mais je vois pas l'intérêt vraiment j'ai pas compris la news il y a eu plein d'engouement autour de ça mais euh quand tu regardes la news en soi ça vaut pas grand chose après une autre petite news sur euh le Ripple c'est le premier test qui a été fait avec Xrapid parce qu'on a toujours vu comme quoi il y avait plein de banques qui sont associées à Ripple etc mais qu'on on a rien vu de concret donc là on a euh l'utilisation de Xrapid c'est un des trois services qui est proposé euh euh qui fait partie de Xculerent et Xvia et donc Xrapid a été utilisé entre les une entité financière entre aux Etats-Unis jusqu'au Mexique et ça a pris deux minutes et ça a coûté entre 40 et 70% de moins qu'en passant par des solutions traditionnelles qui durent elles deux trois jours après tu avais parlé de Xrapid mais c'est Xurrent la décentralisation c'est pas décentralisé du tout c'est eux-mêmes ils le disent et c'est pas du tout le but en fait ils veulent pas venir concurrencer une crypto n'importe c'est pas le même projet eux c'est les un sites financières et les banques et ils disent crypto monnaie mais eux c'est ouais c'est des transferts en bas coût quoi alors je pense qu'on en reparlera de Ripple mais en fait il faut pas confondre Ripple et XRP qui est le token le coin de Ripple c'est absolument différent et qu'en fait quand ils font une annonce Ripple souvent pour dire machin on a telle banque on a Bank of America je sais pas Visa qui travaille avec nous on a 100 banques en fait les banques enfin on en reparlera mais ils n'utilisent pas le token XRP bon bref oui c'est ça le prix ne va pas monter en fait on en parlera d'une autre fois on en parlera une autre fois comme nous on va parler de NEO tu veux faire une introduction sur NEO Jeanne ? oui je peux faire une petite introduction tu l'adore tu l'adore on sait que tu l'adore je n'aime pas du tout mais dommage qu'on a pas la caméra on aurait pu aussi faire bien d'un lui il a un joli pull NEO en parlant de ça voilà le livre c'est euh il a été fondé alors juste ouvrir la page wikipedia en même temps pour avoir les dates mais au début il se nommait Anchair d'ailleurs le nom il est horrible le logo tu t'en souviens du logo putain je vais vous mettre une image de Anchair c'était une fournie bleue je crois le renommage le renommage oui rebranding le rebranding voilà je vous dis aussi au passage a été fait en juillet 2017 donc la monnaie existe depuis février 2014 donc ça fait 4 ans et il y a 65 millions de coins en circulation au 6 mars 2018 maintenant il doit y avoir un peu plus et la supply limit est de 100 millions ensuite concernant ça ça a été créé par des chinois je vais pas leur prononcer leur nom parce que c'est da ong ça sert à rien donc ils ont aussi en plus de créer le NEO ils ont créé une fondation à côté qui s'appelle OnChain et c'est pas la même chose c'est une fondation ou une entreprise privée c'est une entreprise privée justement mais qui fonctionne aussi en DNA on décentralise cette network architecture ouais parce qu'à l'heure actuelle c'est pas vraiment le cas c'est pas décentralisé OnChain tu veux dire quoi sur le NEO de savant ? oui je voulais juste petite parenthèse et dire rapidement que quand vous voyez une crypto qui fait du rebranding ça pue du cul voilà si vous avez besoin de rebrander c'est que vous voulez effacer votre ancienne image et généralement c'est jamais bon signe voilà onchair, reblock, dash enfin voilà Verge Verge ouais c'était Darkcoin non c'est quoi je sais plus non Darkcoin c'était Dash non il s'appelait DarkDodge je comprends tout comme ça c'est un fork du Dogecoin oh la la mais quelle horreur non le DarkDodge de quoi ? non non rien à voir le fork du Dogecoin qui était un fork du Litecoin qui était un fork du pété oui il y avait Dash c'était Darkcoin effectivement NEO avant c'était Anshare Nano c'était Reblocks c'était Reblocks généralement quand vous avez besoin de faire un rebranding de manière générale ça pue ça pue parce que ça veut dire que vous avez besoin de laver ton image quoi t'as besoin de laver ton image des conneries que t'as fait précédemment ou t'as besoin de tout simplement de de faire une nouvelle image pour pouvoir pumper plus facilement je ne sais pas moi à son prix d'ailleurs il a explosé comme jamais justement après le rebranding donc il a été rebranding NEO avec un joli logo pardon mais Anshare ça donne pas envie de mettre de l'argent dedans sauf avec le logo qu'il y avait alors ouais NEO c'est déjà beaucoup plus joli justement et tout le monde l'a appelé l'Ethereum chinois etc il y a différentes il y a quand même des différences alors les deux justement se basent sur les smart contracts mais après l'Ethereum c'est avoir 10 apps dessus et qu'ils soient accessibles et justement pour et ça va fonctionner pour faire l'internet 3.0 alors que NEO l'internet 3.0 mais ça veut dire quoi ça ? 2.0 c'est les applications comme on a la blockchain 5.0 c'est quoi ? c'est alors la vision qui est donnée c'est justement que l'internet 1.0 c'est ce qui est c'est comme les mecs qui appellent ça les blockchains 1.2.3 c'est statique c'est statique alors que le 2.0 c'est dès que tu rajoutes des interactions et le 3.0 c'est l'arrivée des dApps dessus des dApps c'est-à-dire ? ouais alors d'ailleurs sur ce niveau-là tu vois c'est Ethereum je comprends parce qu'ils ont toute une fondation qui s'appelle la Web3 fondation qui travaille beaucoup dessus et ils ont une librairie javascript la librairie Web3 qui permet d'implémenter justement des dApps sur des pages web et là je comprends tu vois parce qu'il y a une librairie il y a un client il y a une blockchain, il y a des smart contracts tu vois là on peut clairement faire des dApps par contre là NEO je suis désolé mais il n'y a pas de librairie il n'y a pas de client dans un navigateur les smart contracts on va y venir mais c'est une blague enfin voilà bref justement c'est différents exemples mais le but justement du NEO c'est d'avoir les smart contracts après d'ailleurs les smart contracts comme Hugo l'a dit c'est quelque chose qui coûte entre 15 et 25 000 dollars mais il ne coûte pas voilà non ça ne coûte pas justement il faut le stocker en gaz mais 500 gaz 500 gaz justement au prix où il coûte parce que aussi il y a une différence avec le NEO c'est que le gaz n'est pas relié directement il a été mis sur les exchanges aussi donc il a un prix spéculatif et pour faire des transactions il faut avoir des gaz donc maintenant Hugo tu te tais et tu me laisses expliquer voilà merci donc justement incroyable du coup le NEO il fonctionne avec des gaz les smart contracts comme on a dit avant ça coûte entre 15 et 25 000 dollars de gaz stockés sur son wallet et donc le NEO va utiliser ces smart contracts justement pour faire de la digital asset donc c'est tout ça pour créer de la smart economy comme ils l'appellent et comme t'as rien à dire en vrai Smart economy ils indiquent ça comme étant mettre dans la blockchain des assets réels comme ta maison comme ta voiture comme Ripple non mais sérieusement c'est ce que fait Ripple Ripple ils veulent mettre du fiat sur leur blockchain c'est exactement ce que veut faire NEO c'est pour ça que Anshare justement je vais venir mais Anshare c'est pas une plateforme de smart contracts à la base Anshare c'était un concurrent de Ripple ça a jamais voulu être décentralisé à la base c'était le concurrent chinois de Ripple et no joke c'était ça le but d'origine le rebranding NEO c'est juste pour faire pomper le truc en disant regardez on fait des smart contracts maintenant mais à l'origine c'était pas du tout un concurrent d'Ethereum c'était un concurrent de Ripple quoi c'est quand même voilà c'est what vas-y continue vous avez pas eu l'agrima fait moi je lue quand il a dit Ripple alors une fois que je viens à Paris je prends mon t-shirt je suis obligé mais du coup sur Ripple je précise voilà il faut la smart economy et cette smart economy qui serait donc pour avoir les assets sur la blockchain c'est un security token quoi c'est quelque chose qui est relié justement à un asset réel comme un bout de terrain etc donc les smart contracts sont utilisés justement pour avoir les assets sur la blockchain et aussi une autre part importante si on commence à avoir des assets sur la blockchain il faut avoir des confirmations d'identité on a beau avoir une maison sur la blockchain mais si derrière on sait pas qu'elle appartient ou si c'est derrière une adresse derrière une clé privée on peut pas en fait donc c'est derrière des digital identities comme ils s'appellent et on aura du coup l'identité numérique avec leur vrai nom derrière stocké dans la blockchain et qui veulent être compatibles qui se veulent être compatibles avec la justice en cas de besoin donc en utilisant la norme internationale pour l'identité numérique et ce qui est donc indispensable pour gérer des assets financiers et ils sont en collaboration avec Zeki justement pour cette partie c'est une start-up aussi qui travaille dans l'identité numérique c'est une ICO qui a foiré sur NEO aussi mais surtout ce qui veut dire qu'en fait les développeurs NEO peuvent friser peuvent décider de bloquer des fonds sur la plateforme au niveau de leur blockchain à cause de la présence de système d'identité c'est qu'ils ont un système d'identité qui est suffisamment complet pour être compliant avec la justice ce qui leur permet de bloquer n'importe quel fond sur la blockchain à volonté moi je considère que c'est pas une blockchain permissionless mais son but n'est pas ça en fait c'est dans l'article par exemple mais alors pourquoi ils s'advertissent dans l'Ethereum chinois ? c'est pas l'Ethereum chinois, c'est le Ripple chinois pour le chill ? pour le pump ? oui pour le pump payer la merde mais... vas-y continue il y a encore une autre petite partie en plus des ICO comme il en a parlé justement comme les gens l'appellent ou bien eux se veulent chacun sa version des choses l'Ethereum chinois on peut aussi faire des ICO dessus donc il y en a eu je crois 2-3 Ripple appelle le NEO s'il te plait pas Ethereum chinois ou en Tierschirmes tu peux aussi faire des ICO sur Waves c'est pas pour ça que c'est bien mais... ARX, NXT mais Lubic c'est un fork d'Ether donc forcément dès que c'est un fork d'Ether voilà exactement on a justement plusieurs ICO qui sont faites dont une par exemple d'ailleurs qui a fait cracher la blockchain littéralement mais ça on va y venir parce que c'est un cas particulier ouais voilà c'est un cas particulier mais quand même c'est la blockchain qui... et pas qu'une fois d'ailleurs c'est arrivé deux fois en fait une fois à cause d'un... on en parlera après vas-y continue c'est par hasard juste après le rebranding quand le truc avait pump il y a tout le monde qui disait oh mon dieu le prix du NEO va pump parce qu'il y a l'ICO qui arrive bref tout un bordel pour rien au final il s'est absolument rien passé le prix il me semble qu'il a quasiment pas bougé c'est une SEO quoi c'est juste la blockchain qui s'est... et donc voilà et une dernière une des... troisième... une troisième partie qui existe aussi sur le NEO c'est NEO X et c'est la partie qui permettra justement d'avoir... l'interopérabilité l'interopérabilité c'est comme Bitconnectix donc eux ils appellent ça la version de NEO pour l'AtomicSwap NEO X et donc qui va permettre de faire l'interopérabilité entre les blockchains privés ou les autres blockchains tierces c'est par exemple qui appartient à Unchain ou bien d'autres blockchains NEO publics voilà c'est les 3... ouais les 4 points en comptant aussi les SEO justement on s'en parlera après mais c'est pas... pareil qu'Ethereum en fait c'est... c'est les 4 points qui... qui se différencient NEO aussi alors tu peux nous dire combien ils promettaient de TPS donc de transactions par seconde ah oui alors ça je l'ai sur l'autre article c'est assez incroyable en attendant que je vous le trouve c'est... concernant le protocole je ne sais pas vraiment l'expliquer mais eux ils utilisent le... ils utilisent le DBFT le... PBFT Practical Basant Infault voilà voilà donc je te laisse peut-être placer deux mots là-dessus et le... le PBFT en fait c'est juste c'est un système BFT classique à l'ancienne où en gros tous les validateurs se connaissent les uns les autres en fait c'est à dire qu'on a une liste de validateurs ils se connaissent tous c'est le Sénat en fait c'est comme un Sénat en fait c'est comme un tribunal c'est ça et quand ils créent des blocs ils se mettent simplement d'accord en fait sur le bloc tout simplement le problème de ce système c'est que à partir du moment où tu es... le problème du PBFT c'est que c'est un BFT classique ce qui fait que tu es obligé que les acteurs se connaissent à l'avance et... et à cause de ça tu as une centralisation qui est liée au fait que les acteurs soient connus à l'avance et du coup désignés typiquement je peux vous dire que tous les adresses qui ont l'autorisation de fabriquer des blocs dans le consensus PBFT de NEO sont hard codés dans le client alors ça... c'est un niveau de... voilà on peut en parler maintenant c'est que sur des blockchains donc permissionless type Bitcoin ou Ethereum ou... Ethereum justement qui promettent 10 entre 15 et 30 transactions secondes oui donc les TPS et alors que les NEO eux... on a 15 TPS déjà ils voulaient 10 000 ils ont dit dans le white paper 10 000 oui alors 10 000 moi j'avais un slide du sort de CEO où ils prévoient 1 000 mais au final ils n'en sont pas du tout voilà même pas du tout ils n'ont même pas réussi à dépasser Bitcoin attends ils sont... oui en fait il y a un truc assez intéressant c'est que justement je vais venir mais leurs nœuds sont extrêmement mal codés en fait et ils sont mal codés à tel point que lorsqu'on a eu un ICO récemment ce qui s'est passé c'est que typiquement quand vous avez une énorme quantité de transactions sur une blockchain les nœuds vont stocker ces transactions en attente voilà dans une poule d'attente et si la poule est trop large et qu'il n'y a pas assez de place pour des transactions ils plantent ils vont virer des transactions ou ils plantent dans le cas de NEO ce qui s'est passé ils arrêtent c'est que les nœuds NEO ont tout simplement planté à cause de l'afflux de transactions trop importante et quand on parle d'afflux de transactions on parle pas d'afflux type Ethereum à coup de 1000 TX on parle d'afflux de transactions à coup de 100 TX et 100 TX ça suffit à les faire planter les nœuds voilà il faut peut-être parler avant et il redémarre pas tout seul combien il y a de nœuds NEO et qu'en fait ils sont comme tu disais les adresses sont qui les gèrent oui c'est ça alors je vais en parler c'est que les adresses sont hard codées dans le code et il y a que 13 full nodes NEO donc 13 nœuds validateurs et qui sont tous actuellement gérés par NEO non en réalité il y en a 7 qui sont gérés par NEO et en fait les autres sont gérés par des amis de NEO c'est-à-dire que c'est des groupes de développeurs qui sont whitelistés oui c'est des whitelists et c'est les développeurs NEO qui choisissent qui valident qui valident et donc voilà et surtout en fait pourquoi on a dit que la blockchain avait planté parce qu'en fait dans cette histoire d'ICO quand les nœuds ont planté ce qui s'est passé c'est que vu que les nœuds ne redémarraient pas et ben c'est pas comme sur le minage où tu auras toujours des gens pour remplacer les autres non c'est un consensus BFT ce qui fait que si jamais tu as un tiers ou plus des acteurs qui tombent hors ligne il y a échec de consensus et la blockchain plante et là le truc c'est qu'au moment où ça s'est produit ils n'avaient que 7 validateurs donc théoriquement ça veut dire que normalement si 2 validateurs tombent en ligne c'est censé continuer à fonctionner s'il y en a un 3ème ça marche plus là la réalité c'est que pour des raisons obscures l'algo de PBFT était évidemment pourri et un seul validateur a réussi à faire planter l'intégralité du réseau au même moment en fait c'est le validateur qui devait en fait générer le bloc qui est tombé et les autres en fait attendaient sa réponse et du coup ils ont reboot ce nœud là mais vu qu'il était mal codé en fait lui après en rebootant il était plus considéré il ne voyait plus le même comme enfin pour lui il devait plus créer le bloc il attendait en fait que les autres créent le bloc aussi donc ça a tout frisé et ils ont dû ils ont dû intervenir manuellement en fait il y a eu plusieurs je crois qu'il y a eu 2h de down à ce moment là non apparemment là ils disent entre 2 blocs justement entre 2 blocs neo qui sont censés être de 30 secondes c'était ça a pris 4 minutes c'est pas cette fois là là c'est pour les ICO c'est pour la surcharge dans les ICO alors c'est 40 minutes où c'était très lent mais la fois où le nœud a planté et ils ont dû tout redémarrer manuellement non c'était 2h je crois 2h et demie mais ça c'était notre histoire c'est quand alors c'est quand il y a plein de problèmes en fait c'est pas un plantage c'était volontaire cette histoire quand il est tombé 2h et demie c'était parce qu'il faisait une maintenance de routine sur les stocks de neo opérés par la fondation neo c'est à dire quoi ça ? j'en ai pas la moindre idée mais ce qui s'est passé c'est qu'ils ont shot down tous les nœuds ils ont stoppé la blockchain ils ont vraiment fait des checkings et ils ont redémarré la blockchain comme si c'était un putain d'ordinateur voilà non mais les gars les personnes qui nous écoutent et qui sont en train de s'arracher les cheveux parce qu'ils aiment le neo et qu'ils ont investi dedans on trouvera quand même quelques points positifs à la fin ben vas-y je t'en prie ouais parce que là les points positifs neo bon je t'en prie ça va être difficile hein j'ai plus de respect pour Waves que pour neo ils ont un joli logo par contre non à part ça il y a quand même des choses qui sont intéressantes on en parlera après juste là on énumère les quelques problèmes c'est un point de moins je suis sur Bitrex ils sont sur Kraken ? non non ils auront jamais passé le Kraken test Dogecoin l'a passé de quoi ? Dogecoin l'a passé Dogecoin l'a passé ils sont pas en fiat par contre ils sont pas en fiat ouais alors que les autres ils sont des fiat c'est vrai ? le Dogecoin n'est pas en fiat ? non c'est Dodge BTC ils ont qu'une paire BTC ah mais en fait non ça peut pas être en fiat parce que c'est trop petit exactement le jour où j'aurai plus de respect pour Kraken c'est le jour où ils ajouteront le Neo sur Kraken là j'aurai plus de respect et tu vois EOS ils l'ont rajouté tu vois ? ce qu'il montre très bien alors qu'il avait un market cap plus faible à l'époque ce qu'il montre très bien aussi en particulier que ce qui importe à Kraken c'est la qualité de l'asset c'est pas l'asset c'est pas sa valeur il y a Ripple et Stellar l'humaine ça c'est à cause de la forte demande mais limite j'ai envie de dire Ripple et Stellar ils sont relativement clean sur la manière de fonctionner je veux dire leur ne fonctionne oui voilà exactement et je veux dire ils disent eux-mêmes qu'ils ne veulent pas faire un truc alors attention c'est partiellement décentralisé dans le sens où t'as certaines choses qui sont décentralisées comme le token l'humaine mais t'as tout un tas d'assets qui ne sont pas décentralisés et il y a tout un tas de trucs un peu compliqués avec Stellar qui fait que c'est une plateforme hybride en fait c'est un mix entre Ripple et Ethereum dans l'histoire c'est que dans le sens où il y a tout un tas de trucs comme Ripple qui sont permissioned et t'as des trucs qui sont plus libres comme le token l'humaine qui sont permissionless donc c'est un cas particulier Stellar mais on en parlera une autre fois comment on était sur Neo ? je parlais des nœuds qu'ils plantaient dans la validation alors dans la validation il y a eu toutes les fois où ils ont planté pendant les HCO où en fait ils ont été surchargés vous regardez par exemple désolé de te couper mais il y a un article vous tapez store of value Neo et il y a un article qui fait the multi-billion dollar disaster et il vous explique il vous sort tous les exemples et avec les screens aussi à chaque fois la blockchain a crashé parce qu'il y avait trop de demandes c'est le public vous regardez l'explorateur Neo et vous pouvez voir concrètement quand est-ce qu'il y a un écart de bloc qui est anormal c'est tout con actuellement il y a ah oui putain je voulais juste dire que le block time c'est 20 secondes donc on est même pas en fait sur des block time non mais attends actuellement c'est 20 secondes actuellement c'est 21 secondes c'est très stable parce qu'il y a du PPFT c'est très stable et le truc il arrive à planter quoi c'est très stable dans le sens le block time est très stable voilà il y a très peu de transactions sauf quand il y avait les HCO donc là les blocs prennent que en fait je me demande comment ils promettaient en fait tu disais 10 000 moi j'ai vu j'ai vu 1 000 bon peu importe 1 000 TPS dans la présentation c'est ça on est d'accord et la présentation il y a écrit en bas de la présentation the moonshot le tir lunaire attends je voulais dire quoi oui voilà quand tu vois que les blocs en fait au maximum les blocs au maximum étaient remplis à 500 transactions donc quand tu vois que 500 transactions pour un bloc même alors avant c'est 30 secondes maintenant c'est à peu près 20 secondes le block time ça c'est combien ça fait 500 transactions en 20 secondes ça en fait 25 par seconde ils sont très très loin des 1 000 qui promettaient à 255 par seconde mais absolument pas c'est parce que leur software c'est de la merde je veux dire Neo c'est une blague mais c'est l'hitterum chinois non mais l'hitterum chinois c'est juste un branding c'est comme je tiens à signaler qu'il y a énormément de faux mots sur Neo à tel point que le subreddit Neo est devenu entièrement autour de l'admiration de Neo c'est à dire que si tu postais un truc qui ne serait-ce que remettait en question Neo tu te faisais alors don't vote c'était pas non plus la censure comme sur Bitcoin mais c'était du don't vote jusqu'à être dans l'oblivion c'est à dire que les mecs qui disent non ton poste ne passera jamais voilà c'était vraiment non vous ne passerez pas c'est ça et c'est pour ça qu'il était obligé de poster sur d'autres abonnés comme cryptocurrency qui est pas tellement mieux en soi qui est très censuré qui est très manipulé mais on en parlera une autre fois des manipulations dans les médias parce qu'il y a pas mal de choses à dire en France aussi les médias est-ce que jérémy tu peux nous dire alors hier il y a eu du changement ça a beaucoup évolué on a gagné 10% de smart contracts sur Neo attends est-ce que tu peux nous dire combien il y a smart contracts actuellement déployés sur la blockchain Neo donc on rappelle qu'il faut 500 gaz on en a parlé j'ai pas dit justement comme ça alors j'avais regardé pour préparer des missions j'avais regardé il y a un ou deux jours je sais plus il y avait 39 smart contracts sont déployés vraiment tout compris il y avait 39 smart contracts il y avait des smart contracts pardon je reprends calme toi ça va aller il y a en plus des smart contracts de tests en fait déployés sur Neo donc des trucs qui servent à rien c'est juste pour le lulz et donc hier on a gagné 3 smart contracts sur la blockchain Neo donc c'est à peu près plus 8% ce qui montre le total de smart contracts déployés actuellement à 42 voilà il y en a combien sur Ethereum ? alors sur Ethereum c'est tellement facile d'en déployer qu'il y en a des milliers c'est ça c'est exactement ça en fait il y a quelques mois Etherscan ils traquaient le nombre de smart contracts déployés mais ils ont arrêté vu qu'il y en a plus de on doit être vers moi j'avais vu des chiffres où il y en avait 130 000 à peu près mais il y a plusieurs mois maintenant en fait ils traitent uniquement le nombre de smart contracts vérifiés c'est à dire où les développeurs ont envoyé les codes sources et que ça match en fait le bytecode pardon pardon le bytecode qui est qui est sur la blockchain voilà et actuellement je crois qu'il y en a à peu près de mémoire c'est à peu près 29 000 qui sont vérifiés par Ethereum 29 000 uniques ou 29 000 différents euh 29 000 différents parce que en fait il faut aussi cloner voilà parce que t'as beaucoup de smart contracts qui sont simplement clonés les uns sur les autres d'ailleurs Néo c'est un super système là-dessus puisque justement si tu clones un smart contract il va pas dupliquer dans la mémoire le smart contract il va garder une fois une seule fois ce qui va réduire ton coût de gaz l'optimisation c'est génial non mais sérieusement c'est un truc qui est génial en termes d'utilisation mais bref je vois comment tu copies pas ça bref oui c'est ça mais il y a un problème important avec Néo regarde c'est que je t'ai mis le comparatif que j'ai trouvé sur internet il y a écrit que Néo non mais please alors ça c'est les tableaux on va décrire pour ceux qui ne voient pas le live ce que vous avez c'est les fameux tableaux comparatifs entre les cryptos donc là on a alors attends là tu nous as mis Bitcoin, Ethereum, Néo alors la colonne Néo bien sûr est mise en valeur donc on compare pourquoi elle est mise en vert ? parce que c'est Néo est vert pour dire que c'est mieux pour dire voilà pourquoi on la voit mieux est-ce qu'on est turn incomplete ? j'aime beaucoup l'average block time 0.1 seconde bah c'est pas vraiment le cas alors actuellement bah non justement je te dis actuellement on est à 20 secondes alors pourquoi il écrit 0.1 ? bah parce que est-ce qu'on nous mentirait ? il y avait écrit 1000 TPS sur le slide d'ici ou alors écoutez est-ce qu'on nous mentirait ? non j'aime beaucoup scalability solved euh alors on a pas la même définition de scalability API Implémentation euh API Application Layer ça c'est un peu faux ça veut rien dire déjà de base voilà alors et puis actuellement euh je vois que sur Bitcoin ils ont quasiment rien mis sur Ethereum il y a pas tout non plus en fait il y a pas mal de de third parties euh librairies qui sont développées par euh n'importe quel euh développeur euh qui sait faire oui où ça a rien à voir et voilà donc en fait il y en a en tout je sais pas pourquoi ils ont mis cette ligne c'est le genre de tableau qui veut rien dire à chaque fois par exemple digital currency est-ce que des trucs est-ce que Bitcoin non mais ça veut dire est-ce que c'est une monnaie voilà c'est what c'est euh bien sûr que c'est yes enfin en parlant justement des smart contracts il y en a un, deux, trois, quatre 42 oh il y en a ouais alors il y a neuf smart contracts donc sur les 40 à peu près que tu as cité avant qui euh bah sont qui appartiennent à Neo donc c'est les tests c'est pour un Neo genre Neo swap Neo ouais c'est assez gênant il y a combien de smart contracts de vrai en fait il y a Neo smart iot il y a Neo trade Lucky Neo Neo find Lucky Neo c'est ah ouais c'est faire des raffle contest Lucky Neo prip share ouais après c'est un Red Bull c'est évidemment ouais c'est des vrais trucs mais ouais c'est juste un truc important on leur dit que le token on va pas le diviser alors j'ai pensé tout à l'heure alors il faut il faut différencier en fait il y a deux assets en quelque sorte sur Neo c'est qu'il y a Neo qui a une supply qui est fixe euh c'est ça ouais vous confirmez et il y a le gaz non 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 il y a le gaz on va arriver à 100 millions non là ils sont à 65 millions le gaz et le Neo ont tous les deux des supplies limités et le fait de tokeniser le gaz est la connerie la vie monumentale que j'ai jamais vue dans le domaine du coin donc oui pour finir sur sur effectivement qu'on peut pas diviser en fait le Neo c'est à dire que quand vous êtes sur un exchange effectivement vous allez pouvoir trader 0.1 Neo 0.3 c'est presque ce que vous voulez mais quand vous allez voir redraw et déposites et même dans votre wallet le Neo n'est pas divisible c'est à dire que c'est une sorte comme à peu près une action en fait vous allez avoir 1 2 3 Neo vous pouvez pas avoir 1.3 Neo dans un wallet après sur un exchange c'est virtuellement possible c'est gênant vu le prix du Neo mais pourquoi il est un peu cher le Neo si tu peux pas le diviser c'est à dire que si tu veux aller la boulangerie que tu as envie de payer avec ton Neo bah tu peux pas c'est difficile d'avoir un reçu c'est pour ça que c'est pour ça que avec cet exemple par contre d'un tableau digital currency bah c'est étant on dit que c'est digital currency non alors attends par contre c'est un peu simple de dire ça autant le cardano on pouvait l'utiliser à certains endroits etc alors autant le Neo c'est pas du tout fait pour être payé quelque part en fait pourquoi il met digital currency dans un tableau comparatif alors ? c'est ce que ça veut rien dire parce que là on parle plus de media fame exchange c'est bon c'est bon on change de sujet bon on a autre chose à dire en bitcoin je pense que c'est même plus pratique que de payer en Neo il a quand même Neo il s'emballe quasiment mais c'est n'importe quoi mais comment ils font les exchanges quand tu veux faire un retrait ? ben juste tu choisis ils te limitent à une valeur fixe mais combien ils prennent en frais ? ils prennent un Neo de frais pour 10 Neo sorties ? je vais dire what ? je sais pas pour être honnête j'en ai jamais utilisé le but final je crois c'est d'avoir des transactions gratuites aussi sur Neo non c'est générer du gaz en fait oui parce que oui on a pas expliqué ça mais en fait quand vous tu en stacks tu génères du gaz voilà t'as pas besoin de stacker sur Neo t'as juste besoin de les avoir sur un wallet et ton wallet va générer du gaz régulièrement alors après t'as une génération vu que ça marche pas trop bien Neo t'as une génération théorique et une génération pratique 65 dollars le Neo ok d'accord c'est moins cher mais et le gaz est soumis à la loi du marché aussi oui alors ça c'est quand même énorme c'est un gros problème ça l'une des raisons pour lesquelles le gaz est une unité qui n'est théoriquement pas tokenisable sur Ethereum c'est justement pour empêcher les gens de spéculer dessus le problème c'est que la visibilité sur Neo vu que leur gaz il est tokenisé ça veut dire qu'en fait les coûts pour pouvoir faire des opérations les frais d'opération les gens peuvent spéculer dessus dont déploiement smart contracts dont les smart contracts ce qui est une absurdité monumentale je veux dire à quel moment tu te dis que c'est une bonne idée de laisser les gens spéculer sur la capacité de ta blockchain à faire des transactions ce qui est pas mal c'est que par exemple quand tu t'envoies du Neo d'un exchange à ton bolette par exemple tu t'envoies 10 Neo de l'exchange à ton bolette tu peux pas les renvoyer en fait parce que t'as encore zéro gaz donc faut attendre que tu génères du gaz pour ah oui c'est un peu pendu parce qu'il faut du gaz pour renvoyer les Neo il faut bien payer des frais tu m'étonnes que Kraken les mette pas c'est super utile en plus c'est les problèmes techniques de les générer effectivement non mais c'est juste que puis justement les smart contracts pour les déployer effectivement sur Ethereum ça coûte juste le coût de déployer un smart contract ce qui coûte généralement un peu non ça te coûte pas tu dois le stacker non mais parle d'Ethereum là oui ah pardon oui c'est à dire que les 500 gaz sur Neo je précise juste avant que tu aies connu oui sur les smart contracts c'est Ethereum c'est qu'en fait vous les stacker c'est à dire que vous pouvez les récupérer quand vous supprimez le smart contract de la blockchain c'est ça c'est à dire que c'est un peu comme EOS où t'es obligé de stacker des EOS pour pouvoir stocker sur le stack de la blockchain sauf que là la différence c'est que les EOS sont une valeur flexible alors que dans le cas de Neo c'est 500 gaz ou rien pour déployer un smart contract donc là on est à 42 smart contracts mais ça peut diminuer voilà ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle ça coûte combien de déployer un smart contract alors j'ai vu 26 dollars le gaz il en faut 500 ça fait 13k USD 13k USD 13 000 dollars pour déployer un smart contract non mais à quel moment vous vous dites c'est ok pour déployer des smart contracts non mais alors attendez il y a eu un subreddit justement là-dessus qui disait que c'était une blockchain orientée entreprise non mais c'est une blague ça moi mon entreprise elle n'avait pas 13k c'est débile j'ai pas envie de payer 13k pour déployer un smart contract j'ai été rome en face pardon non mais surtout c'est 13k à l'heure actuelle c'est pas 13k quand le gaz imaginons Neo continue à monter le gaz va continuer à monter ils ont fait ça comme un investissement il part du principe que le gaz va monter donc tu vas gagner de l'argent donc c'est bien en fait non mais du coup ça transforme en Pondy en fait leur histoire je sais que quand le gaz avait un autre prix le prix de déployement par un contracte c'était 500 euh pardon 50k USD plus 50k USD oui à un moment donné ça avait atteint les 50 000 mais en fait le truc c'est que officiellement j'ai vu qu'ils disaient ça en disant ouais on est pour les pros comme ça on a une grosse barrière d'entrée et il faut avoir plein de thunes pour venir sur la plateforme du coup on aura que les meilleurs projets alors déjà ils ont eu que des ISO de merde rien de sérieux que des copiers collés de ce qui existait déjà ailleurs non mais vraiment tu regarderas tout leur ISO même de qui c'est de la merde tout je veux dire Red Pulse ça ne sert à rien leur token n'a aucune utilité ils ne servent strictement à rien c'est une poubelle c'est une autre issue pendant laquelle la blockchain a planté en fait oui voilà c'est ça du coup ils se sont tapés que des ISO de merde donc c'est même pas valable leur truc et qu'on se le dise clairement pour que ta plateforme soit utilisée par un maximum de gens il faut que les gens déploient des smart contats il y a une raison il faut que n'importe qui puisse déployer des smart contats si n'importe qui ne peut pas déployer des smart contats tu as une barrière d'entrée qui fait que les gens vont aller voir ailleurs tout simplement je suis tout à fait d'accord c'est débile de faire des stag mais c'est débile d'avoir tokenisé le gaz c'est débile de ne pas avoir la possibilité de subdiviser les tokens il y a tellement de problèmes de conception de sain de néo qui sont énormes je veux dire c'est débile c'est débile voilà je suis désolé mais en termes de conception c'est débile c'est débile voilà je suis désolé mais quand tu déploies une blockchain tu ne fais pas des trucs comme ça quoi je vais te mettre dans une sandbox pour c'est débile c'est débile c'est débile le truc c'est que refais le une fois c'est débile mais le truc c'est que c'est stupide de tokeniser le gaz de ne pas pouvoir subdiviser les tokens d'être obligé de stacker une grosse quantité de tokens pour pouvoir déployer des smart contats et je parle même pas des smart contats eux-mêmes parce que les smart contats eux-mêmes c'est des alors officiellement c'est des instructions x86 donc ça veut dire quoi ? tu peux te coder n'importe quel langage alors ça paraît génial à première vue non alors attends tu parles de non par rapport à première vue ou par rapport à non c'est que c'est pas génial au final pour oui voilà c'est ça pour les calculs de gaz et la sécurité oui voilà et surtout mais c'est quand même de te dire aujourd'hui les mecs de chez Cardano et chez Tezos sont en train de dire ok les smart contats c'est quelque chose qui est assez vital et qui gère de l'argent et quand on gère de l'argent il faut qu'on fasse vachement gaffe il faut qu'on fasse gaffe et ce que propose Tezos un langage ce que propose oui c'est ça ce que propose en fait Tezos et Cardano c'est d'essayer des langages à vérification formelle des langages qui sont pas des langages impératifs mais des langages démonstratifs qui ont l'avantage d'être beaucoup plus enfin de base qui ont l'avantage en fait d'être d'avoir tendance à faire beaucoup moins d'erreurs t'as beaucoup moins d'erreurs avec ce genre de langages ok ils sont moins optimisés ils sont plus difficiles à écrire parce que le nombre d'élaborer au camel il y en a pas beaucoup mais c'est des langages qui sont de manière générale de base plus sécurisés qui sont conçus pour ça il y a une raison pour laquelle les institutions bancaires tous les systèmes critiques sont dans ce genre de langages c'est pour éviter les bugs c'est pour limiter les bugs et les bugs dans les smart contrats c'est un truc qu'il faut faire vachement gaffe et NEO nous demande de coder des smart contrats en c-sharp déjà que le javascript c'était pas une idée du génie pour Ethereum non c'est pas du tout une idée voilà heureusement que maintenant tu es intéressé avec un truc sur d'explicitant mais alors imagine du c-sharp je veux dire autant à ce niveau là je veux dire le seul moyen de faire un truc encore plus débile c'est de faire du java sur la blockchain c-sharp et java en vrai c'est très proche t'avais même ben c'est un peu c'est un peu un fork du java sur le coup et il y a même en fait pendant les premiers oui c-sharp c'est du Microsoft du coup c'est un peu la version c'est un peu leur version de java donc java un truc relativement simple à utiliser pour les développeurs notamment débutants et dans les premières versions de c-sharp tu avais même des sortes de transcodeurs tu écrivais du code en java tu cliques sur un bouton tu avais le code c-sharp qui apparaissait et inversement en fait tellement c'était compatible tellement c'était la même chose voilà mais c'était vraiment t'as quelques années après justement ça va avec les partenaires stratégiques qui vont justement la c-sharp partenaires stratégiques ils ont des associations avec Microsoft China pour justement travailler ensemble et puis implémenter la blockchain etc c'est ridicule c'est comme Stratis qui dit qu'ils font des smart contracts c'est plus plus c'est une aberration de faire ça c'est stupide le but d'un smart contract c'est d'être avant tout sécurisé quand tu veux faire un smart contract du coup quand tu veux faire un smart contract sécurisé tu utilises des langages qui sont optimisés pour la sécurité il faut un intermédiaire où il y a du bytecode sinon tu peux pas calculer le gaz correctement il y a ça aussi il y a tout un tas de problèmes autour des smart contracts Neo pardon j'ai lu un je transfère l'article mais j'ai lu une série d'articles qui expliquait comment lancer comment développer des smart contracts Neo l'article il commence par lancer Visual Basic Visual Studio je veux dire alors c'est un outil de développeur pour ceux qui connaissent oui voilà c'est un IDE mais le truc c'est que Visual Studio je veux dire quand je lance Visual Studio je m'attends pas à développer un smart contract quoi déjà ça veut dire que ça faut être sur Windows oui mais après tu peux le faire sur t'as une version Mac maintenant avec Visual Community machin t'as une version Mac Linux et Mac mais c'est la meilleure t'es sûr ? oui tout le monde a ses petites idées préférées moi je préfère Atom c'est comme ça bref mais le truc si tu veux c'est que Atom c'est bien j'aime bien ils ont un package manager en plus ben écoute Sublime aussi Sublime Text Visual Studio Code Visual Studio ouais je savais mais Visual Studio Code c'est la version Sublime et Atom et Microsoft c'est payant peu importe ouais ouais tu trouves des licences au guitar ouais mais à chaque fois que moi je suis un fanatique du CTRL S tu vois je le sauvegarde en permanence avec CTRL S et Sublime Text il fait ça trop souvent il te spam avec des achète ma merde mais tu oui alors c'est une alors c'est une alors tu tapes Sublime Text euh License Sublime Text c'est juste un texte à copier-coller bon bref c'est juste un texte à copier-coller bah écoute ça te dérange si moi je préfère un troupe open source qui est plus flexible comme Atom ou alors sinon je décide de faire mon gros mon gros vieux lance-vie qui est plus flexible alors Atom c'est assez lourd quand même Atom mais quand je dis tu peux faire beaucoup plus de choses ça j'essaie de dire oui t'as des plugins etc par exemple dans mon cas c'est ça t'as des plugins pour Ethereum hein t'as des plugins de développement pour Ethereum oui voilà justement t'as des plugins par exemple là je fais du microcontroller et y'a des choses pour directement compiler ou bien voir le code en assembleur débuguer etc c'est vachement cool mais c'est super lourd en tout cas tous les IDE Atom est moins lourd que Visual Studio oui bien sûr tous les IDE tous les IDE vont avoir leur plugin etc pour développer à peu près ce que tu veux c'est vrai qu'Atom est un peu plus lourd mais par contre est très customisable ça j'aime beaucoup non mais voilà non mais quand tu développes un programme tu lances VIM voilà là si tu veux un truc léger tu utilises VI voilà est-ce qu'on retourne sur Neo bon allez on retourne sur Neo voilà mais bon le truc c'est que bon les smart contracts sont une aberration parle nous des des partenariats avec des très gros guillemets parce que c'est un peu une blague alors non c'est pas j'ai pas vraiment de nombre parce que j'ai pas vraiment fait beaucoup de recherches là-dessus y'a pas mal de choses à écrire déjà sur le reste mais ils ont ils ont en fait ils sont très c'est la première blockchain chinoise justement qui a non c'est pas la première blockchain chinoise Hyperledger qui a intégré Hyperledger oui mais laisse moi finir Hugo alors en tant que c'est justement ils ont ils travaillent avec Microsoft China pour la sécurité et la digitalisation voilà la sécurité des signatures via la blockchain la blockchain technologie et puis ils travaillent avec le gouvernement avec le ministre japonais de l'économie du trading et de l'industrie pas exactement ce qu'ils font mais après ils ont été mis dans les top 50 des fintechs en Chine ils ont un partenariat avec Alibaba pour la certification des emails Alicloud ils ont des investissements dans Fosen Group et c'est le plus gros conglomérat chinois ils veulent intégrer justement Unchain à ça et puis en fait il y a un truc que les gens ne réalisent pas franchement non plus c'est que Unchain et Neo c'est la même c'est les mêmes personnes et c'est pas exactement la même chose mais le problème qu'il y en a qui disent comme quoi c'est un défaut que de pas mettre plus en avant Unchain parce qu'Unchain c'est une grosse assez bonne boîte apparemment ouais mais ça c'est pas néxieux c'est comme dire parce que Microsoft fait une blockchain elle sera forcément géniale c'est faux ils ont les mêmes non justement mais ils ont les mêmes intérêts en commun ils devraient plutôt mettre leur partenariat ensemble que le séparer mais ils ont les mêmes ils ont les mêmes intérêts quoi un peu comme entre Bitfinex et Tether ouais c'est ça mais après Stop mais après un truc quand même assez intéressant c'était facile c'est énorme c'était petit en plus ouais ouais c'est c'est comme le stock du SD dans les comptes de Tether il y a aussi des trucs assez intéressants sur Neo comme le fait que à un moment donné le seul wallet avec une interface graphique c'était le wallet sur leur site internet qui n'avait pas de HTTPS et qui n'avait pas de sécurité TLS et que vous connectiez vous envoyez vos clés privées directement sur internet en mode YOLO c'est que c'était à ce niveau là quoi c'était un niveau de stupidité non mais à quel moment tu fais un wallet et que tu mets pas de HTTPS je veux dire ça montre très bien que c'était des mecs c'est des amateurs tu regardes leur github tu verras qu'en fait il y a un mec qui a développé l'intégralité du soft en un an et après il y a d'autres mecs qui sont arrivés mais pendant un an il était tout seul à développer son truc c'est jamais mon signe jamais ce qui pose problème tu développes pas un truc comme ça tout seul non il faut du peer review enfin du peer review enfin je parle pas du peer review académique comme on a parlé avec Cardeno juste qu'en fait il y a d'autres développeurs qui vérifient ce que tu fasses c'est ça et le truc c'est que Neo c'est une je veux dire il est très bon c'est pas de bêtise tu te fais du mal et il y a aussi le fait que les gens c'est marrant mais il y a les gens qui sont toujours en mode c'est l'Ethereum chinois et les chinois l'achètent donc c'est cool la réalité c'est que c'est faux en fait si vous regardez les volumes d'échanges vous verrez que ce qui a fait pomper initialement Neo de quelques centimes à plusieurs dollars c'est Bitrex Bitrex c'est pas un échange chinois pas du tout c'est un échange occidental et 85% du volume venait de Bitrex alors maintenant on s'est passé un peu sur Binance etc mais je veux dire si vous regardez les chartes de volume vous verrez que là c'est majoritairement occidentaux et les rares chinois qui en achètent ce qui est pas énorme c'est même d'ailleurs si vous regardez le marché de l'autique c'est pas les chinois qui en achètent le plus c'est les coréens mais le truc c'est que ça montrerait que même les chinois n'ont pas confiance en leur truc et généralement si vous regardez les investissements chinois vous verrez que c'est pas parce que les chinois font un truc qu'ils mettent de l'argent dedans regardez tout le nombre d'investissements étrangers c'est pas parce que la Chine fait quelque chose que ça va être génial que ça va dominer le monde c'est pas parce que c'est l'Ethereum chinois si quelqu'un balance un jour regardez ça c'est l'Ethereum indien est-ce que ça ferait le même effet ? ça ferait pas le même effet voilà bah il faut se dire que c'est pas parce que c'est chinois que c'est excellent il faut arrêter aussi je sais pas où ça vient ce truc l'Ethereum chinois et il faut arrêter aussi de penser au niveau national je veux dire aujourd'hui on est dans les crypto-monnaies la fondation Ethereum elle est pas c'est pas une fondation américaine ou quoi que ce soit le truc c'est qu'on est sur oui mais la fondation est basée en Suisse mais c'est pas je veux dire dans le bord des directeurs t'as pas que des Suisses je veux dire tu t'es loin de là je veux dire ce que j'essaie d'expliquer c'est qu'aujourd'hui il faut aller pouvoir plus loin que le système de nations et pas se dire c'est le blockchain qui est développé par tel pays non il faut se dire c'est le blockchain qui est développé par telle personne tel conglomérat c'est un peu ce que je disais avec ma news sur l'intervention de Stéphane Favier je crois c'est ça du coup tu veux lancer France Connect le nouvel pyramid de fondésie made in France et voilà t'as un retour de 0,75% par an voilà est-ce qu'on a fini sur Néo ? moi franchement je crois qu'on a à peu près tout dit je crois qu'on a à peu tout dit donc au final great team buy it voilà moi personnellement je vais mettre un gros billet dessus je vais participer à l'ICM je vais faire la prise great team, great project je crois qu'il a 9,4 sur SOB ah bah parfait voilà moi j'ai envie de donner mon argent là tu vois attends non c'est trop loin non on va trop loin je pense que alors attendez il y a un article qui dit vas-y pourquoi le Néo est plus que l'Ethereum chinois ? mais qu'est-ce qu'il est plus que l'Ethereum chinois ? et puis là il sort attendez les bénéfices du Néo sur les technologies existantes faster transaction c'est faux unique consensus method bah oui sur le coup oui non c'est faux le PBFT est déjà été par d'autres oui non mais sur le coup il est un peu unique dans sa planche c'est un peu les quantum computers il est unique dans son plantage voilà c'est ça le nombre de supports de langages de supports donc ICO platform ? c'est faux parce que Wasom supporte n'importe quel langage donc c'est faux par contre le nombre unique de smart contrats déployés aussi tu peux dire c'est ça le nombre unique de smart contrats déployés on a 42 smart contrats regardez on a la blockchain du futur quand même vas-y continue Mathieu il y a déjà pas mal de choses mais je sais pas parce que moi je suis allé sur internet et j'ai vu j'ai vu ces comparatifs ah tu as un autre super tableau comparatif entre Néo, Stratis et ETH alors là c'est Stratis du coup qui est bien meilleur que tout le monde regarde il est en bleu non mais voilà on peut déployer en C-sharp dessus c'est génial et puis regarde et puis Stratis est prêt pour Segwit tu vois Segwit c'est quand même c'est quand même un énorme pilier d'avancement technologique alors Stratis on est sur un truc à Masternode j'en ai parlé vite on en a parlé vite fait oh mon dieu ça coûte un bras les Masternode Stratis oui mais Masternode pardon mais c'est la merde enfin voilà quoi rapidement surtout qu'en fait tous les systèmes Masternode sont basés sur les anciennes générations de Proofstake ils se contentent d'immuner le Proof of Work ce qui fait qu'en termes de sécurité ils sont vulnérables à tout un tas de vecteurs d'attaque et la version courte c'est que c'est de la merde en termes de sécurité c'est vraiment pas le Proof of Stake d'avenir c'est le vieux Proof of Stake voilà mais peu importe mais je crois qu'on a fait un peu le tour sur Néo arrêtez de le chiller sur 4chan et JVC en mode c'est l'héterum d'avenir non 4chan ils sont sur Chainlink 4chan ils sont pas là et tant mieux c'est 500 000 balles en Masternode Stratis le principe de Masternode pour moi c'est pourri c'est très centralisé c'est pas que très centralisé c'est uniquement pour créer une sorte de hype avec de l'hyperinflation c'est la technique plus tu mets plus t'as d'argent après il y en a qui disent ouais les POS c'est un peu comme ça mais la réalité c'est que le Masternode c'est encore pire parce que tu as une barrière d'entrée qui est beaucoup plus importante que sur un POS classique c'est ça le problème du Masternode c'est que c'est beaucoup plus difficile d'acheter un Masternode pour participer en POS à partir du moment tu as des coins tu participes ça dépend des POS mais ce qu'il y a pas là c'est que tu peux relativement facilement participer à des POS typiquement Ether alors bon Ether malheureusement avec Sharding on est à 32 Ether ce qui est quand même assez élevé comme barrière d'entrée mais actuellement on va avoir 32 Ether pas tellement pour éviter de spammer le réseau enfin avec si si c'est 32 Ether en Sharding alors actuellement on est à 1500 voilà Kasper FFV on va être à 1500 Ether pour staker c'est ça on va arrêter là avec Neo ouais tiens ça vous dit la prochaine fois alors moi j'aime bien je réfléchis sur le sujet qu'on pourrait faire la prochaine fois je me dis c'est pour être intéressant de faire un truc pour les ICO on peut proposer sinon des idées de sujets sur Discord je pense qu'on va proposer des idées tu veux dire quoi sur les ICO bah parce qu'en fait la Trading Point avait fait une émission hier d'ailleurs on a parlé là-dessus mais j'avais je voulais rajouter pas mal de trucs sur les ICO notamment ça m'aide pas forcément à un sujet complet mais notamment peut-être ça dépend faudrait qu'on fasse des... mais c'est pas des news en fait c'est plus un indigence sur... concrètement ça dépend combien il y en a de news pour pouvoir faire justement ces émissions là si on a moins de choses à dire que... parce que là le Neo on a parlé ouais on a quand même en fait ce qu'il veut faire c'est une sorte de rasoir d'Occam sur les ICO c'est vraiment ça qu'il veut faire c'est concrètement bah je voudrais expliquer pourquoi la grosse mage délicieux c'est de la merde et comment repérer les petites perles ah ouais ouais tu comptes être positif comme aujourd'hui avec le Neo quoi j'adore écoute voilà moi parfois je tape sur les mineurs asiques voilà je tape sur les consensus à la con centralisée ben voilà c'est mon train de vie j'achète du Ripple voilà Ripple mais en soit Ripple quand tu prends du recul c'est pas... il y a tellement de... c'est très dobé c'est ta mission de vie Ripple non tapé sur les consensus à la vie non mais il tape sur les consensus à la vie c'est ta mission de vie ouais de quoi ? imagine t'as le Ripple il s'éminent et puis du coup les transactions si on a trop ça bug et puis il y a des mineurs il y a des asiques sur... sur le coup Ripple ça marche ça bug pas Ripple ça marche bon ça peut... ça peut ne pas marcher si ça ne marche pas il y a un problème aussi non ça marche ben Neo ça marche pas ça marche... quand il y a pas trop de monde voilà et ceci dit Ethereum avait beaucoup de difficultés lors du surge de CryptoKitty parce qu'il y avait les... les Infora n'arrêtaient pas de planter c'est autre chose MetaMask avait plein de merde mais ils ont fini par les corriger et à s'adapter et surtout la blockchain n'a jamais planté quoi bon après il faut dire qu'on prouve fort qu'une blockchain ne peut pas planter alors puis déjà on est... oui puis il y a plusieurs enfin c'est ça c'est parfois fort qu'il y a plusieurs nommages c'est le plan c'est que... c'est pas de la blockchain on est pas en BBFT il y a... il y a... un nombre de nos validateurs quasi illimités enfin autant que tu veux quoi et du coup elle peut pas s'arrêter comme là il reboot t'avais donné l'exemple pour une maintenance il reboot la blockchain c'est n'importe quoi tu peux pas mettre off la blockchain comme ça c'est même pas non c'est une blockchain ils ont mis que c'était un avantage de pas avoir de fork ah ah le système anti-fork ouais mais ça c'est une autre histoire mais euh mais c'est une question de point de vue moi je considère que il faut toujours laisser la possibilité aux gens de forker c'est le principe de l'open source en fait et c'est pour ça que... sur la monnaie directement ils ont dit comme ça il n'y a pas de problème oui non mais justement j'explique le truc c'est que c'est une vision des choses il y en a qui veulent mettre des protections pour empêcher les fork ou pour empêcher les clones Ayota a une protection là-dessus j'en étais sûr que tu allais parler d'Ayota là-dessus Ayota a une protection là-dessus Adhérage Graf a une protection là-dessus bah ils ont du protection légale sur le coup protection légale il y a tout un tas de trucs là-dessus moi je considère que personnellement en tant que fan d'open source euh c'est comme le close source si tu empêches les gens de forker ou de faire de spawner ou de faire leur propre blockchain basé sur ton code euh c'est que au final tu laisses pas la possibilité aux gens de faire ce qu'ils veulent Adhérage Graf a une protection dans le sens où ils sont brevetés c'est un brevet défensif Ayota en fait voilà Ayota sont officiellement open source mais la stupidité c'est que non non c'est pas ça alors oui il y a le coordinateur qui est close source parce que le coordinateur a des vérifications qui permettent euh qui permettent en fait enfin je vais pas rentrer non je vais pas rentrer là-dedans mais qui permet en fait de euh d'empêcher de valider certaines choses et euh et donc Ayota ils ont une sorte de faille qui est implémentée pour permettre en fait d'éviter les euh les copies les copycat ouais voilà je crois qu'on a fait le tout sur une économie intelligente du journal du coin qu'est-ce qu'il y a ? il y a Jack qui a posté euh une économie intelligente de généralement quand t'as quand t'as un artiste avec un point d'interrogation dans le titre la réponse est non voilà 1 sur 3 mais vraiment idée de youtube avec une question dans le titre la réponse est non 1 sur 3 c'est le nombre c'est la partie oui bah oui mais je pense plutôt l'histoire commence en 2014 quand la plateforme s'appelait en chair ah la 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 l'identité digitale les actifs numériques mais faut arrêter avec ces buzzwords c'est un autre problème et ça tendance un peu à m'énerver et tout ça moi je considère que quand tu on en parlera aussi toi tu parles de tu parles de technique fondamentale ce qu'il y a pas là c'est que tu parles pas de voilà personnellement moi je trouve que les termes type actifs numériques bon bon ça peut pas digital asset ou bien security token c'est toutes les choses qui vont ensemble quand même oui mais ce que j'essaie d'expliquer c'est que t'as beaucoup de buzzwords dans l'histoire c'est que t'as beaucoup de langues de bois c'est ça le truc je parle pas par rapport spécifiquement à cet article je parle juste de simplement vous avez beaucoup de néos si tu regardes leur com c'est beaucoup de langues de bois en fait ou de mensonges c'est que c'est pas c'est pas du concret c'est un peu ça qui me fait chier personnellement c'est que typiquement un bon projet blockchain c'est pas un projet qui va faire une news sur un gros site à chaque fois qu'ils font un truc c'est pas c'est pas un projet qui fait des partenariats qui se concentrent sur des partenariats à la camp c'est pas un projet c'est pas annoncer une news de quoi ? je veux dire les paraitis 1.11 ils ont pas fait de news sur faire l'annonce des news ouais tu veux dire les annonces des annonces c'est ça que tu veux dire ? les annonces des news quoi annoncement of announcement voilà c'est ça c'est juste pour faire c'est pas ça la question non c'est pas vraiment ça non moi j'aimerais pas que ce soit ça après bon on va conclure rapidement le mot de la fin jérémy jérémy tu veux conclure sur ça on rappelle quand même qu'on donne aucun conseil d'investissement et bon là c'était pas vraiment le cas si vous avez bien compris alors ouais alors en premier c'est quand même acheter du néo parce que forcément avec tout ce qu'on a dit là vous pouvez que le short non pardon acheter du néo et on se retrouve peut-être pour la partie d'entre nous la semaine prochaine pour trading point donc c'est le lundi soir et sinon on se retrouve dans une semaine pour la nouvelle émission la cryptostation et d'ailleurs vous pourrez retrouver la rediff de cette émission je pense que je vais piquer la partie où on parle des ASIC pour la chaîne youtube de la baleine et en entier vous pouvez la retrouver comme d'habitude sur youtube s'il n'y a pas de soucis de record ou la cryptostation.fr voilà et on se retrouve la semaine prochaine et merci de nous avoir suivis bonne soirée salut 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 Sous-titrage FR ?